Alléluia Voilà, donc nous allons permettre à ceux qui ont reçu des sements selon laquelle, voilà, Jean Gratien est dans la chair, voilà, et Dr Silas, lui, il prêche la théologie, il n'est pas dans la vérité, c'est des petits enfants, voilà, et votre délivrance n'est pas finie, donc vous n'avez reçu aucune délivrance, il faut que vous passez par lui pour avoir la vraie délivrance, Donc ceux qui ont reçu de telles choses, et qui avaient gardé ça en eux, et qui ont poussé aujourd'hui des fruits qui sont pour détruire l'église, tous ceux qui ont reçu de telles semences, vous allez vous tenir sous vos pieds, vous allez tenir sur vos pieds, Tous ceux qui ont reçu de telles semences dans l'église, vous allez tenir sur vos pieds, sans honte, sans peur, et nous allons implorer la miséricorde de Dieu, Mais si nous fermons cette page, ne venez pas nous voir en privé pour dire, bon moi j'ai été avec lui, bon c'est vrai il m'a dit ça, mais je ne sais pas comment me lever demain, ne viens pas me voir pour me dire ça après le culte, Parce qu'il y a des choses qui se règlent en live, en public, Voilà, On voit une seule personne debout, je sais qu'il y en a d'autres, Je sais qu'il y en a d'autres, Ne blaguez pas avec votre âme, Ça ne sert à rien de venir à l'église, de parler de sainte doctrine et d'aller en enfer, Ça ne sert à rien de venir à l'église, de parler de sainte doctrine et de venir à l'église après, Ça fait trois personnes debout, Ça fait quatre personnes debout, Je sais qu'il en reste encore, Je sais qu'il reste encore, Si c'est le lever qui va sauver ton âme, ne reste pas assis, Parce que vous avez pollué la maison de Dieu, En vous associant avec l'étranger, En vous associant avec l'étranger, En vous associant avec l'étranger, Ça fait déjà cinq personnes debout, Je sais qu'il en reste encore, Il faut fouiller ton cœur, Si ta conscience te juge, Dieu est plus que ta conscience, On n'a même pas besoin de beaucoup crier, Même la plus petite parole, Que toi-même tu sais qu'il ne peut pas dire ça devant Jean-Gracien, Et il t'a dit, Et tu as pris ça dans ton cœur, Et tu as regardé, Et tu regardes Jean-Gracien, Et tu n'as plus aucune considération, Il y en a même, Comme on leur dit que Dieu nous a déjà vomi, Lorsqu'ils viennent, On prie, Et ils ne prient pas, Ils gardent le silence, C'est Anne qui a commencé ça là, Très bien, Il a fait ça, Pour remarquer ça, Lorsque nous les serviteurs, Nous prenons le micro, Elle ne prie pas, Mais son prophète, Ouin, Prend le micro, C'est en ce moment, Elle prie, C'est brave, Celui qui t'a nourri, Qui t'a vêtue, Qui t'a hébergée, Nourri spirituellement, Moralement, Psychologiquement, Physiquement, Qui a pris soin de ta santé, Tu dors chez lui, Mais on a mis en toi, Que Dieu l'a rejeté, Et quand il prie, Tu ne réponds pas à elle, Mais quand l'étranger prend le micro, Tu commences à gicler, C'est ça, Le crime, C'est ça, Le crime, C'est ça, Voilà, Un sixième, Aussi, Ceux qui ont pris contact, Avec lui, Par messengers, Sans passer par nous, Ça fait aussi partie de ça, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Même ceux qui sont dans son groupe, Ceux qui sont dans son groupe, Dans l'église, Il a nommé Anne, Administrateur, Il a nommé, La sœur Abigail du Cameroun, Administrateur, Je pense, Non, Pas elle, C'est Anne qui est administrateur, Mais je connais, Tous ceux qui sont dans le groupe, Quand on organise, Un coup d'état, Et le Seigneur, Te permet, De découvrir tout, 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 C'est un miracle, Ne dis pas dans ton cœur, Si je me lève maintenant, On va me voir comme le plus grand traître de l'église, Je t'ai dit, Le sujet du ciel, On ne négocie pas, Ça se décide, Ça se décide, Ça se décide, Vous allez venir devant, Nous allons prier pour vous, Nous n'allons pas rentrer dans les discussions, Ah moi je n'ai pas fait ci, Moi je lui ai seulement envoyé salutation, Ah moi je lui ai seulement dit ci, Ah moi je lui ai seulement posé mon problème, Ah moi je lui ai seulement, On ne va pas rentrer dans ça, Je ne suis pas d'accord, Pour ceux qui ne s'étaient pas mis debout, Mais qui sont venus, Je ne suis pas d'accord, Mais vous pouvez venir, A la prochaine là, Il faut respecter les consignes, Oui maman, Si c'est moi qui vous ai donné son, Ou bien, Si c'est moi, Qui vous ai donné son contact, Vous n'avez rien à vous reprocher, Mais si vous êtes passé par derrière, Pour prendre son numéro, Pour avoir contact privé avec lui, Ce n'est pas bon, Et le jour où je vous ai vu là, 12 fois, D'accord, Le jour où je vous ai vu chez moi, Ça m'a étonné, Depuis moi, Je ne vous ai jamais reçu, Mais le jour où je vous ai vu, Parce que, Il avait commencé la réunion, Chez le prophète Ézéchiel, Vous comprenez, Il avait commencé, A organiser, Les rencontres en privé, Chez le prophète Ézéchiel, Et à un moment, Le prophète Ézéchiel est agacé, Il dit, Vraiment, Ce truc-là, Ce n'est pas clair, Donc, Je ne vais pas avoir problème, Avec l'évangéliste, Donc, Il va lui dire directement, Pour dire, Homme de Dieu, Je préfère que, Tu fasses les rencontres, Sous le regard, De l'évangéliste chez lui, Là, Je n'aurai pas, Des choses à me reprocher, Donc, La manière dont il a dit, Ça l'a énervé, Donc, Il n'est pas content, Donc, C'est depuis ce jour, Qu'il est rentré en conflit, Avec le prophète, Ézéchiel, Vous avez compris, C'est depuis ce jour, Il est rentré, En conflit, Avec lui, Et, Pour lui marquer le coup, C'est là maintenant, Il va travailler, Pour que son sujet sort, Vous avez compris, Voilà, Il a travaillé, Pour que, Son sujet sort, Et je sais que c'est aussi bon, Pour sa délivrance à lui, Hé, Mon frère, Est-ce qu'il y a un souci, Alléluia, Donc, Il y a beaucoup de choses, Il est venu, Dieu seul peut juger l'intention, Mais le prophète, Ézéchiel, Nous a confessé, Et quand il était avec lui, Il lui parle du groupe, De l'évolution du groupe, Des projets du groupe, Des situations du groupe, Et il fait comme s'il intercède pour le groupe, Pour avoir plus d'informations de lui sur le groupe, Donc ça, Il connait déjà tout, Du groupe, Et il connait déjà chacun, Les caractères de chacun, Celui qui est tu, Celui qui est un peu fort, Celui qui est faible, Il connait tout ça d'abord, Voyez, Et, Il a choisi le bon moment, Pour venir, Donc quand il est venu, Il va se mettre à faire des rencontres chez lui, Et comme lui n'a pas aimé, Il va dire non, Il faut que ça s'arrête, Et, C'est comme ça, Les problèmes ont commencé entre les deux, Jusqu'à ce que, Les choses se sont passées comme ça, Ne parlons pas pour dédouaner le prophète Ézéchiel, Et je présente les choses, Telles que, On me l'a présenté, Donc effectivement, Il a vu que le groupe Jésus revient, Lui-même ne le cache pas, Chaque fois il me dit, Ah, Jean Gratien, C'est une vision de gloire, C'est une vision de gloire, Donc il sait que, Ça, Ça va aller loin, Voyez, Et donc, Pour les brebis qui sont à l'extérieur, Qui soutiennent un peu un peu le groupe, Petit à petit, Il va utiliser les moyens pour les attirer, Pour les attirer, Et ils vont passer par Messengers, Pour, Commencer à échanger avec lui, Et directement, Il leur envoie son contact, Et au départ, Il me dit, Ah, Il y a une soeur qui m'a écrit, Est-ce que tu connais, Telles soeurs, Il m'a dit, Telles soeurs, Je lui ai dit, De venir vers toi, Pour me mettre en confiance, Mais à un moment, Il a pris vraiment, Sa vraie forme, C'est une très bonne expérience, Que nous avons eue, Mais le Seigneur, Va laver son peuple, Alléluia, Donc, Et, C'est votre sujet de foyer, Que vous avez traité avec lui, Est-ce qu'il n'a pas mis, De soumis en vous, Le micro ne marche pas, Le jour du mariage, Il disait, Certaines choses, Donc, À la fin, On l'a approché, On voulait savoir, Mais qu'est-ce qu'il a vu, Et il nous dit, Il nous dit, Non, Qu'il ne peut pas nous dire ça, Maintenant, D'attendre, Donc, Au moins, Et vous avez mis, Dans le suspense, Voilà, Donc, Ça a fait trois semaines, Et, Il nous a vu, Un jour, Il a dit, Le couple que j'aime le plus, Et, Quand est-ce que vous allez venir chez moi, Et on lui a dit, Il faut nous dire votre programme, Il a dit, Ok, Tel joué, Lui, Il a dit, Non, Il sera au service, Il a dit, Ok, Si c'est ça, Quel jour, Tu seras libre, Et lui, Il a calé un programme avec lui, Il a dit, Vous connaissez, Chez l'évangéliste, Non, Venez à la maison, On a dit, Ok, Et, Mon mari, Il m'a demandé, Est-ce qu'il allait informer Jean-Gracien, Et j'ai dit, Ah, Puis Jean-Gracien a dit devant, Que, Avant, Et si une brébille prend contact avec lui, Il lui dit, Je suppose qu'il va lui dire, Puis il dit que, Lui, Son programme, La personne ne connaît rien, Il a dit ça un jour, Donc, Lui, Il voulait vous dire ça, Mais moi, J'ai dit, Non, Est-ce que c'est la peine de vous dire ça, Parce que c'est sûr que Jean-Gracien sera informé, Qu'on viendra chez lui, Donc, Moi, Je m'en suis voulu pour ça, Parce qu'il avait voulu vous dire ça, Il a dit, D'accord, Comment tu peux encore lui informer, Alors que la personne vit avec lui, Et va dire ça, Abus de confiance, Il a abusé, Juste de, Il abuse de votre confiance, Mais il nous a envoyé, Après l'entretien avec lui, Il ne nous a rien dit de concret, Et au retour, J'ai dit, Mais qu'est-ce que nous avons retenu finalement, Et mon mari disait que, Bon, Lui, Il le voit comme un père, Après tout, D'accord, Et j'ai dit, Achérie, Voilà quelqu'un qui t'appelle, Boussouaï, Et on s'est arrêté, En même temps, Il a encore appelé, Il a décroché, Il a dit, C'est le prophète, Je suis un peu fatigué, Revenez demain, On était proche, Donc, On est retourné encore, Et le lendemain, On est allé, Donc, Après ça, On l'a vu, Il nous a, On a parlé, Il a dit ça avant, On a dit ça avant, Il a dit, Que ce qu'il a vu là, Que Dieu veut l'utiliser, Mais que lui-même, Il ne sait pas encore comment, Et qu'il sera informé, Quand le Seigneur va lui révéler, Qu'il va nous dire ça, Maintenant, Il demande encore, Et, Plusieurs temps, Mon mari avait approché le docteur, Pour lui dire, Et, Avec le don de chant, Et qu'il aimerait vraiment, L'utiliser, Donc, Un juin, Il est venu, Aqba, Où il l'a vu, Il l'a vu chanter, On était venu ensemble, Donc, Il a vu qu'il a le don, Et il dit, Toi, Tu dois chanter, Donc, Il lui demande, Est-ce qu'ils ont déjà accepté, Il demande à chaque fois, Un juin, Il a demandé, Il a voulu un peu parler, Et mon mari m'a fait le pied, De ne pas avancer dans le sujet, C'était ça, C'est que, Créer un peu de frustration, En lui, Pour avoir, Quelque chose, Voilà, Parce qu'il faut qu'il montre, Notre faiblesse, Voilà, On ne considère pas son don, On ne prend pas soin de lui, Voilà, Donc, S'il voit, Cette faille, En lui, Il va introduire, Maintenant, Son projet, C'est comme ça, C'est vraiment, Pointu, Il nous a envoyé, Des choses, Qu'on avait téléchargées, Des enseignements, Comme des enseignements, Il faut tout supprimer, Mais, L'autre chose, C'est que, Quand il est parti, Moi, Je l'ai écrit, Parce que je n'ai pas son numéro, Je l'ai écrit, Sur Messenger, Chalum, Homme de Dieu, Vous êtes bien rentré, Il a dit, Oui, J'ai choisi de retourner, Et j'ai dit, Ok, Il a dit, Qu'il a choisi de retourner, En Côte d'Ivoire, Et j'ai dit, Ok, Et il demande, Et ton chéri, Est-ce que, Finalement, Ils l'ont pris, Et j'ai dit, Non, Pas encore, Il revient toujours sur ça, Il a dit, C'est fini ça, Le message est là, Il a dit, C'est fini ça, Et j'ai dit, Comment, Mais pourtant, Il le a dit, Et il a quand même à donner, Et il dit que lui, C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu, Et j'ai mis, Ok, J'ai souri, Et j'ai dit, Bonne journée, Parce que, Puisque mon mari m'a dit, À faire le pied, Je n'ai pas voulu, Je cherchais à parler, Surtout qu'il n'est plus, Mais en tant, Lui voulait envoyer, Les messages, Pour batailler avec certaines personnes, J'ai dit, Attention, Très bien, Voyez, Les femmes là, On doit voir les femmes à côté, Oui, Sur rave, Ils se sont aidés, Je ne voulais pas me lever, Je ne voulais pas me lever, Non, Ce que tu as fait, C'est très bon, C'est lui qui nous a contactés, Est-ce que nous aussi, On est concernés, Mais, C'est très important, Les échanges que tu as eus, C'était dit que nous allons approcher, Jean-Gracien, Pour lui demander des excuses, Parce qu'on voulait lui dire, Non, Et, Maintenant, On dit que si tu ne te lèves pas, Et on ferme cette page, C'est fini, C'est ça, C'est très important, Il a prié pour nous, Le jour là, Il a aussi, Imposé la main aux enfants, D'accord, On saura gérer ça, Il y a encore, Quelqu'un derrière ici, Voilà, On ne commence pas ici, Petit mot en bref, Alléluia, Oui, Et, Ce qui m'a amené, Moi devant, À venir ici, C'est, Que, Un jour, On était, J'avais pris rendez-vous, Avec, L'évangéliste, À Jean-Gracien, Dans sa maison, Donc, On était, Allé là-bas, J'étais avec, Le frère Jacques, Qui était, À l'Ophelina, Donc, Là, On était, Et, Il était, Il était, Il était sorti, Je parle du prophète Élie, Il était sorti, Il a commencé, Par parler, Avec nous, Des sujets, Et, C'est là, En nous expliquant des choses, Il a abordé un sujet, Et, Qu'il a qualifié, De nos outils solides, En disant que, Au ciel, Les anges ne reconnaissent pas, Le nom de Dieu, Étant Jésus Christ, Mais que, Les anges reconnaissent, Dieu comme éternel, Que le nom de Dieu, C'est éternel, Que au ciel, Les anges ne reconnaissent pas, Le nom de Dieu, Comme Jésus Christ, Que, Vous, 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 Vous entendez ça, Et s'il ne vient pas devant, Ce poison sera en lui, Vous, Vous voyez, Que c'est, Un nom d'homme, Comme, Josué, Donc, Comme, Le nom de Josué, Ah, Qui signifie, Sauveur, Donc, Après cela, Donc, Le nom de Jésus, N'est pas reconnu au ciel, C'est un peu ça, Ou bien, C'est moi qui ai mal compris, C'est ça, Voilà, Voilà, Après cela, J'ai eu, A lui poser, Une question sur, Euh, Facebook, Donc, Pour sa réponse, Je lui ai posé la question, Par rapport, Au baptême, Est-ce qu'il faut baptiser, Au nom de Jésus Christ, Ou, En quel nom, On doit baptiser réellement, Je lui ai posé la question, Et, Il a répondu que, Bon, Que le baptême se fait, Au nom de Jésus, Mais, Qu'on peut encore baptiser, Au nom du Père, Et du Fils, Et du Saint-Esprit, Vous avez compris, L'importance de ce travail, Voilà, The importance of this work, Voilà, Donc, C'est un peu ça, Mais, En vérité, Moi, Je suis venu, C'est pour, Et, Dévoiler, En réalité, Les semences, Qu'il lance, Donc, Après, À avoir, Écouté, Tout ces choses, Je suis revenu, À la maison, Et, J'ai abordé le sujet, Avec mes frères, Et, En somme, On a eu avu, Qu'en réalité, Ce sont des semences, Qu'il est en train de lancer, Voilà, Donc, Moi, Je n'ai pas, Consommé ça, Je ne l'ai pas consommé, Amen, Que le Seigneur te bénisse, Et, Shalom, Shalom, Peuble, Dieu, Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard, Peut-être qu'il se prend, Devant le monde entier, Comme quelqu'un, Qui prend la sainte doctrine, Qui prend la sanctification, Et comme le Seigneur, A l'habitude de nous utiliser, Pour exposer les foudres, Le Seigneur l'a aussi tiré vers ici, Soit pour qu'il ait sa délivrance, Ou soit, Qu'il soit exposé, Parce que là, Maintenant, Le monde entier, Le connaît, Voilà, Donc, Comme vous avez demandé, Que ceux qui, Ont pris contact avec lui, Sans votre consentement de venir, Et, Je lui avais envoyé, D'invitation sur Facebook, Il a accepté, Et, Et, Le jour, On avait lancé, Et, Les sept jours de jeûne, Tout ça, Donc, Je lui ai posé la question, Et, Par rapport, Au jeûne, Donc, Et, Il m'avait répondu dans le temps, Et aussi, Et, Je lui ai demandé, Comme il a dit, Qu'il a l'habitude de manger, Des nourritures très légers, Qu'on ne doit pas être rempli des plats, Pour les bienfaits, Pour les bienfaits, Ma chérie, C'est toi qui le fais, Non ? Elle n'est pas là, Hein ? Pour les bienfaits, Compris, Ça avale, A well done chicken, Donc, On ne doit pas être rempli de la nourriture, Tout ça, Tout ça, Donc, Donc, Je lui ai posé la question, Qu'est-ce qu'il a l'habitude de manger comme ça ? Donc, Il a dit, Qu'il mange assez de légumes, Donc, Bon, Comme ça, Et, Et, Après cela aussi, Je lui ai posé d'autres questions, Bon, Il m'a fait, Vu, Vu, Donc, Voilà, Et, Après, Il a envoyé des enseignements directs, Voilà, Sur Facebook, Là, Bon, Et, Je ne les ai pas téléchargés, À chaque fois qu'il envoie, Peut-être, Je réponds, Gloire à Jésus, Voilà, Et, Que Dieu vous bénisse, Bon, C'est, C'est tout, Amen, Voilà, Voilà, C'est mensonge sur son, Bon, Ça, C'est, Voilà, Ok, Ça, C'est mensonge sur son, Sa mariée de jeûne, Il mange plus que ça, Voilà, Il mange plus que ça, Tout ce qu'il trouve, Il mange, Que ce soit Rio, Tout ça là, Il mange, Il y a, Il y a, Il y a un poisson là, le nom là je ne sais même pas comment garder il aime ça c'est pas bon quand un homme de Dieu parle là sa parole doit être sacrée et on sait que c'est Dieu qui a parlé donc on ne doit pas avoir de doute tu ne peux pas me dire que tu es un jeûne à haut et tu je vous dis quand vous allez dans sa chambre vous allez voir il y a des biscuits partout et d'autres nourritures donc c'est qu'il ne manque jamais de repas dans sa chambre je vous dis et tu dis tu es un jeûne un an il y a biscuits même sur son collier c'est pas bon quelqu'un qui fait jeûne et tu le vois toujours pour vous comme ça il dit que non il était plus gros que ça avant non ok bien aimé en bref je suis allé chez lui à cause de ma santé ta santé ok plein plein de messages est-ce que en bref des messages des messages dans toi même tu te trouves dangereux là ok des prières ok ok d'accord alléluia amen et bon et le prophète il faut supprimer tout il faut supprimer tout que vous avez avec lui vous supprimez tout vous bloquez voilà et quand on est venu lors des rivets spirituels les 7 jours il y avait eu quelques problèmes entre le groupe Jésus revient de Corée donc bref on réalise et maintenant après tout les scandales que et c'est le prophète qui avait décidé qu'il y avait une soeur et un nouveau venu qui était un homme donc quand les deux étaient venus ils avaient fermé un groupe de trois donc eux trois vont aller chez le prophète pour diviser la cellule comme ça donc c'est le prophète qui va leur dire et à la soeur qui se nomme Ruth qu'elle est digne de se marier avec le nouveau venu qui est Joseph c'est fini effectivement c'est ce qui a divisé l'église de Comé donc jusqu'à ce moment où nous parlons les deux le frère et la soeur se sont trouvés spirituels que nos dons se sont allés reculer dans leurs coins et ils sont ensemble devant les paris et tout se passe comme ça vous voyez et des soupçons commencent pas à pleuvoir on dit que nous nous qui prêchons qu'on doit rester dans la sainteté l'impudicité n'est pas bonne que voilà encore nos âmes qui sont en train de commettre l'impudicité à fragat des lieux comme ça et on pleut tout ça là sur nous au nom de la cellule Jésus revient de Comé et c'est tard c'est tard parce que c'était un homme de trois et c'est la soeur qui n'était pas concerné du sujet de mariage c'est elle qui vient nous dire maintenant qu'en réalité quand le prophète les avait invités que c'est le prophète qui a dit que parce que le frère est couturier et la soeur et le gamin est couturier que ça serait bon que les deux vont se marier et ils vont bien gérer former un couple de couturières ils vont coutre les brébis ah Seigneur Jésus c'est une délivrance comme ça c'est une délivrance que le Seigneur est en train de faire comme ça parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre et tout ce qui est dit est manifesté à la lumière oui au fait pour nous c'était à l'église il a vu mon mari et il lui a dit bon il a demandé à prier pour nous donc nous on est allé au rendez-vous il a donné et il a prié pour nous à part ça moi je n'ai plus de contact avec lui je n'ai même pas son numéro d'accord bon si c'est ça vous pouvez aller à votre place mais vous avez reçu les semences de prophétie là tu as reçu les vidéos non ah c'est important on va prier pour toi oui ah c'est qui oui alléluia amen vraiment moi j'ai reçu beaucoup de semences et ça fait que je devrais sortir de l'église mais pas la puissance du Saint-Esprit et pas la saine doctrine le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a envoyé ici à partir de l'évangélie Jean-Gracien et en me rappelant des messages que je recevais avant lui c'est ça qui m'a maintenu parce que moi je dis je ne vais pas sortir de la saine doctrine je sais ce que j'ai vécu je sais ce que j'ai rencontré je sais ce que je vis ici il ne faut pas pleurer pardon voilà il faut garder ton émotion on va aller vite mais à son arrivée bon j'étais partie il était en train d'appeler les gens devant et j'étais partie vers lui pour qu'il prie pour moi il m'a chassé et ça m'a vraiment touché et je me suis dit mais s'il était vraiment rempli du Saint-Esprit est-ce que c'est évident qu'il me chasse comme ça publiquement ça m'a beaucoup étonné alors devant l'évangéliste j'étais sortie j'ai même vu un serviteur je lui ai imposé le programme il a dit non il ne peut jamais me chasser il ne peut jamais me traiter de sorcier alors j'étais devant lui et je lui ai dit ça il a dit évangéliste on va l'appeler à la maison et on va prier pour elle mais depuis un certain temps j'attendais l'appel mais je dis mais je ne suis pas sorcier évident il y a des esprits de famille qui me combattent mais cela ne veut pas dire que je suis une sorcier et il ne m'a jamais appelé alors en circulant sur Facebook je l'ai rencontré j'ai pris contact avec lui et j'ai dit mais homme de Dieu vous avez dit que vous allez m'appeler chez l'évangéliste et ensemble vous allez prier pour moi il a dit oui oui c'est ça mais le problème c'est que ton état de sorcellerie a été révélé depuis que j'ai mes pieds ici il y a 5 mois je lui ai dit mais ça il y a un sérieux problème alors je lui ai dit mais bon voici un peu ma situation je lui ai un peu narré la situation et il me dit tantôt tu dis la vérité il faut avouer que tu es sorcier je lui ai dit mais je ne peux jamais avouer que je suis sorcier je ne peux jamais avouer ce que je ne suis pas mais ça il y a un sérieux problème et effectivement si ce n'était pas la saine doctrine je crois que je vais le convoquer Alléluia c'est ton sujet ça et cela a beaucoup c'est que disons même spirituellement ça a ouvert beaucoup de portes d'entrée dans ma vie et ça a même ouvert ces gens ça a donné une force à l'ennemi de m'abattre encore donc j'ai encore ça la seule semence que j'ai reçue là et qui ronge mon âme jusqu'à présent donc tu es venu exprimer ce qui t'a fâché d'accord Shalom peuple de Dieu oui shalom effectivement moi il m'a appelé il m'a posé la question si ma situation matrimoniale donc je lui ai dit ma femme n'est pas avec moi et c'est la saine doctrine qui a fait que elle s'est retrouvée son papa a dit d'accord non tu ne continues pas reviens chez moi elle est avec son papa et là il m'a dit de venir chez l'évangéliste le voir je suis parti en vrai le jour là il n'a rien dit avec moi il me regardait à un moment donné il me dit d'accord il faut faire appeler ta femme là et là je suis reparti donc il va demander le jour là le numéro de ma femme je lui ai donné et il l'a contacté elle a pris rendez-vous avec lui et le premier rendez-vous ça n'a pas eu lieu le second ça n'a pas eu le troisième finalement elle est venue le jour là on était là quand l'évangéliste est revenu mais tout ce qu'il va dire le jour là moi je le regardais moi j'ai vu beaucoup de choses donc il parlait j'ai dit celui là en vrai là toi tu n'es pas homme de Dieu tel que tu es en train de parler dans mon esprit je disais ça mais je ne pouvais pas aller directement dire à l'évangéliste après tout que celui là qui est là que vous considérez homme de Dieu il n'est pas homme de Dieu donc je me suis dit le jour là il disait pourquoi ici vous vous forcez les gens à venir à Christ pourquoi vous dites ça est-ce que ta maman là elle s'est convertie est-ce que ta maman vient à Jésus revient j'ai dit non elle dit d'accord pourquoi tu dis à ta femme qu'elle ne doit pas séparer qu'elle ne doit pas faire qu'elle ne doit pas s'habiller comme elle veut mais poux elle dit est-ce que vous entendez ça ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit de demander à sa femme de mettre trop de pression à sa femme de se dépouiller vous voyez ça il continue après tout il va dire même si elle commet la dictée il est obligé de la prendre ça veut dire quoi dans la scène d'autrune est-ce qu'on on abandonne sa femme ou bien on quitte sa femme parce qu'elle a commis peut-être la fornication ou bien la dictée ou quoi non 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 ça là là dans la scène d'autrune on ne répidit pas sa femme à cause de l'impédicité ou bien en tout cas il n'y a pas de divorce en Christ même s'il a impédicité non il a dit ça là là même s'il doit dire ça il ne peut pas dire ça devant la femme c'est ce que j'ai dit vous comprenez il ne peut pas dire ça devant la femme ça encourage la femme de continuer après tout l'évangélite Daniel était là j'ai retrouvé l'évangélite d'ailleurs il dit votre homme là celui là c'est qu'il a dit même là même s'il devrait dire ça ce n'est pas un président de la femme il va dire ça c'est monter soulever la femme et après tout des désordres vont commencer et on va dire non non ce n'est pas à faire des hommes de Dieu ça voilà en tout cas le jour il n'y a pas d'autres contacts gloire à Jésus ok non tu es disposé oui shalom bref toi tu as fait cadeau en privé il y a beaucoup quand on est même allé au Togola il a reçu même en valeur plus que nous ah parce que beaucoup veut il dit celui qui reçoit et prophète en qualité de prophète reçoit l'ancien de prophète la bénédiction de prophète donc tout le monde personne ne veut bénédiction de Jacques Rassier de l'évangéliste parce qu'il ne veut pas évangéliser voilà tout le monde veut ancien de prophète tout le monde veut bénédiction de prophète mais cherchez aussi la bénédiction de l'évangéliste pour évangéliser évangéliste tu es évangélise je l'ai fait un cadeau il m'a demandé si j'ai son numéro j'ai dit non et puis il a dit d'accord je lui ai écrit sur facebook il va m'envoyer son numéro vous avez compris passez par facebook pour l'atteindre passe through facebook tout le chimp à un moment il a dit sur sa page facebook tous ceux qui sont abonnés sur sa page s'ils ne lui donnent pas s'ils ne montent pas n'affichent pas leurs photos là s'ils n'affichent pas leurs photos il va les bloquer pourquoi ? parce qu'il a peur des espions parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas clair donc il veut connaître avec qui il échange voilà parce qu'il ne veut pas que Jacques Rassier soit un cachet pour l'espionner il est très bébé il a dit qui va prier pour moi pour mon mariage et le dimanche le dimanche prochain oui le dimanche j'ai eu une reverberation c'est ça que je suis en tout cas il vous a appelé et puis bon après c'est rare j'avais une reverberation de trop bon je l'ai dit ça mais il a dit le retour de s'il est au retour de Togo qui va me donner la réponse et après c'est là les choses ont commencé pas dans le dîner ok Antoine il a parlé ok Alléluia le chef canton Shalom Shalom le peuple de Dieu oui Shalom bon moi j'ai eu des contacts avec lui et pour tout dire pourquoi j'ai changé avec lui d'abord je l'ai pris je l'ai vu comme bon je le prends comme un homme de Dieu je le considère d'abord en premier lieu comme un homme de Dieu c'est ainsi que moi étant une brebis une âme que je suis rentré en contact avec lui et on a échangé on a échangé il me donnait des conseils on voit ses enseignements mais j'écoutais aussi ses enseignements je ne peux pas mentir j'écoutais aussi ses enseignements et je me suis approché de lui pourquoi ? parce qu'en premier lieu c'est un père et c'est un Ivoirien je suis Ivoirien Alléluia donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir mon frère vous tous mes frères et soeurs aussi un grand plaisir pour moi de voir un compatriote merci bien un compatriote ici au Bénin c'est en cela que je me suis approché de lui et c'est tout on a eu à échanger lui et moi et on a échangé sur la parole de Dieu il m'a exoté il m'a conseillé et je lui aussi ai parlé de ma vie il m'a donné des conseils en tant qu'un grand frère donc c'est un peu ça je vous l'ai dit merci bien d'accord on a parlé hier oui ? shalom shalom peuple de Dieu oui shalom c'est pendant les sept jours de je ne priais que je me suis rapproché de lui derrière là-bas et je lui ai posé un problème il m'a dit de revenir dans l'église qu'on va prier le jour là je me souviens que je lui ai dit que ce problème là je l'ai depuis et que je l'ai posé aux hommes de Dieu mais qui n'ont pas le temps de m'aider je me souviens avoir dit ça donc c'est ça qui me faisait sur le coeur je me suis levé d'accord est-ce que c'est un problème lié à la sainte doctrine ? c'est un problème lié à ta propre vie d'accord shalom 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 il me demandait après mon mari j'ai dit oui qui a l'habitude de venir mais qui ne vient plus dit qui va me voir avec mon mari donc un dimanche mon mari a arrivé c'est là où vous êtes voilà c'est là on est arrivé à la maison donc le jour là on n'a même pas parlé de la et de ça mon mari il a demandé à mon mari de parler lui il a commencé par exposer son problème comment il l'a attaqué financièrement donc il a demandé s'il s'est aidé à baptiser il a dit non donc c'est là il vous a fait venir et il a dit après le baptême de revenir donc la seconde fois on est venu on ne vous a pas vu mais et on a parlé et le jour là je lui ai parlé du problème là et il s'est levé il a commencé à prier pour moi quand les choses ont commencé et il disait le jour là qui a participé à ma délivrance j'ai dit que c'est le vrai Israël avec un autre et il disait le jour là ok quand vous serez de retour je vais dire à Jean et l'évangéliste qu'on va achever ta délivrance ce qu'il a seulement dit et puis j'ai vu que c'était un peu gauche le premier jour on est arrivé il m'a demandé qu'est-ce que je faisais j'ai dit que j'ai une boutique j'ai même demandé à la porte-pôte de venir prier pour moi et un jour il est arrivé et moi j'étais à Calavie donc j'allais lui dire que j'étais à Calavie il est venu il est attendu il est parti et il a dit comment un homme peut être en souffrance et on ne va pas aider mais moi je n'ai pas placé de virgule le jour là et le second jour je lui parlais que c'est comme ça son frère a envoyé et lui a payé un adidas et chaussures que Marc Adidas des Etats-Unis qu'il ne devait pas porter je lui parlais de ça il a dit laissez ça laissez ça envoyer sa salive voilà c'est la semence la salive et quand ça ronge un peu un peu un peu c'est là maintenant ça va attraper Alléluia moi j'écris avec lui sur Facebook donc à la fin maintenant avant son départ je lui écris mais il ne répond pas comme ça mais à la fin quand sa fin s'approche je lui ai salué un dimanche il a dit ah attends je vais prier pour toi non il m'a donné rendez-vous le dimanche prochain je vais prier pour toi attends à la fin à la fin je suis partie le voir le saluer même pour partir il a dit non le mardi je vais prier pour toi le mardi maintenant il a dit oh je suis tellement fatigué et tu peux venir à la maison c'est là j'ai dit ah mais je ne connais pas la maison c'est comme ça je suis venue voir l'évangile Jean-Gracien pour lui dire c'est comme ça il m'a invité mais je ne connais pas la maison et Samuel m'a indiqué la maison je suis partie et il a dit au serviteur Ezra et prophète Jédéon et le diac Ezra de prier pour moi et quand ils ont fini de prier pour moi il est venu il a dit que le Seigneur va m'utiliser mais il y a un esprit là qui empêche que lorsque ils seront de retour pour le Togo qu'il va faire ma délivrance il a fait quelque chose vraiment quand il est de retour du Togo vous avez vu le braquage qu'il y a eu entre lui et le prophète Ezéchiel mais qu'est-ce qu'il va faire il va prendre contact quand il est venu du Togo et comme il sait qu'il a déjà gâté le coin là-bas maintenant il va prendre contact avec le prophète Ezéchiel et le prophète est venu le chercher et il va l'amener même chez lui à la maison et c'est là il va dire vraiment c'est vous la seule famille que j'ai au Bénin c'est vous la seule famille que j'ai au Bénin voilà je vous aime je vous aime tellement voilà je dois partir donc qu'est-ce qu'il va faire il va demander au prophète Ezéchiel de venir en Côte d'Ivoire qu'il a des choses à gérer avec lui là-bas vous comprenez ça pour créer une ligue avec lui ça vous permet de découvrir c'est une découverte oui bien aimé shalom shalom oui shalom j'ai j'ai pris chose là c'était sur Facebook donc je voyais au cours de la période de séminaires je voyais ses enseignements je suivais ses enseignements sur Youtube qu'on faisait ici donc je l'ai ajouté sur Facebook donc après l'avoir ajouté bon je ne l'ai plus écrit puisque je n'aime pas déranger les hommes de Dieu et après à un moment donné j'ai commencé par obtenir des enseignements en vidéo où ils faisaient des vidéos j'ai envoyé ça donc au premier abord j'avais un forfait dans mon portable donc j'ai suivi ça donc quand je suivais ça à un moment donné le forfait est terminé et puis j'étais fâché parce que j'étais consacré mon forfait pour autre chose donc je me suis dit ce n'est plus la peine de me perdre mon temps suivre des enseignements sur Facebook tout le temps tout le temps tout le temps si on n'a pas les moyens donc j'ai zappé ça donc avec le temps les enseignements venaient certainement peut-être il a su que bon je ne suis plus parce que moi je me suis déjà dit qu'avec le forfait pour suivre l'enseignement sur Facebook c'est fini donc je ne suivais plus donc lui aussi il a occupé donc à un moment donné quand l'évangéliste donnait l'enseignement ici il disait que il avait refusé que les gens prennent son contact et que quand quelqu'un veut prendre contact avec lui il l'envoie vers l'évangéliste l'idée m'est arrivée en tête comment se fait dire que lui c'est lui le premier qui envoie des messages aux gens aussi lui en retour ne voulait pas qu'on prend contact avec lui et puis j'étais arrêté là bon quand il envoyait quand il fait des publications si c'est bon j'aime moi j'appuie si j'aime je ne sais pas si c'est un décembre à quelqu'un indirectement ou directement je ne savais pas donc c'est la raison pour laquelle je suis là ok il faut le bloquer ok non je sais que toi il t'a déjà comment dirais-je il t'a identifié donc je sais qu'il doit avoir des projets avec toi voilà il connait les bosses il connait les bosses bon je ne sais pas qu'il a fait de bosses pour moi par rapport à moi quand on a commencé les premiers séminaires c'est là il fut une fois bon il m'a dit déjà qu'il aimait bien ma façon de l'interpréter qu'il vous a dit que ce soit moi qui puisse faire le message j'ai dit d'accord mais je lui ai dit aussi que je n'avais pas trop le temps et que je vais essayer de le faire mais arrivé à un moment donné je crois la deuxième semaine de séminaires après les ouvriers ce qui a sujé j'ai manqué une fois donc le lendemain matin bon mon téléphone a sonné je me suis rendu compte bon je ne connaissais pas le numéro et j'ai décroché c'est lui qui m'a appelé c'est Anne qui se charge de lui chercher le numéro de quelques-uns dans l'église là Anne fait tout pour lui trouver les contacts voilà donc il m'a dit ça c'est critère particulier il m'a dit pourquoi je n'étais pas l'aïe il m'a dit non vraiment j'étais hors du coton tout ça mais que je serai la leçon elle a dit ah non qu'il faut que bon juste qu'on a discuté et après ça on a fait le revêtement et tout ce qu'il faut le jour du revêtement il m'avait demandé si vous vous constatez dans la vidéo j'étais en train de t'interpréter mais arrivé à un moment donné il m'a dit de couper de prier moi-même parce qu'il veut et il doit aussi me revêtir donc j'ai commencé pas à prier mais à la fin il semblerait qu'il a oublié pour moi c'est qu'il a oublié et c'est passé comme ça moi je n'avais pas été revêtu donc le samedi ou le dimanche le samedi je crois qu'il a suivi mais dimanche il m'a dit il m'a dit qu'il ne m'a pas oublié qu'il ne m'a pas oublié donc il faut qu'on se voit pour qu'il puisse finaliser ce qu'il a fait qu'il faut que je vienne chez vous à la maison qu'on discute et tout ça il est d'accord j'ai vu mon épouse et on était venu chez vous dans la semaine le lundi ou le mardi qui a suivi donc c'est après ça quand on était chez vous on a discuté on a discuté bon pour ne pas être trop long si je dois trop long c'est vraiment long on a gardé contact parce que je suis peut-être l'un des gens avec qui il a beaucoup plus discuté quand il était avec vous mais jusqu'à je l'ai invité à la maison il est venu à la maison il a prié il est venu seul seul il y a la raison voilà j'ai oublié un temps il avait dit qu'il allait venir chez moi au bureau il m'avait demandé ce que je fais je lui ai expliqué un peu il m'a dit bon est-ce que ça a été qu'on s'est dit oui il m'a dit d'accord mais qu'il allait venir et qu'on allait prier et moi c'était un honneur de recevoir un homme de Dieu on était venu ensemble voilà et en voulant venir vous étiez venu ensemble il voulait venir seul et moi je lui ai dit non il faut qu'on aille ensemble voilà donc après ça c'est comme ça il est venu aussi à la maison on a prié ensemble il a prié pour nous et même le jeu je l'ai encore vu quand le jour de son départ il m'a appelé oui j'étais allé voir voilà le dimanche j'ai vu j'avais reçu un message du frère Gideon comme quoi il était à l'hôpital je lui ai écrit voilà je lui ai écrit le vendredi au frère Gideon on ne te voit plus j'ai appris que tu es revenu de Togo mais je n'étais pas vu à l'église j'espère que tout va bien donc il m'a répondu qu'il était vraiment hospitalisé qu'il ne se sentait pas du tout bien depuis une semaine et qu'il est hospitalisé j'ai dit ah tiens donne moi le nom de l'hôpital si j'ai le temps je vais passer au moins pour te fortifier donc le dimanche après le culte j'ai constaté qu'il m'avait laissé un message et il me disait qu'il était à la clinique Mauna je suis allé à Mauna et le lundi qui a suivi parce que moi je devais voyager donc si je n'y allais pas je ne pourrais pas y aller je suis allé le lundi et je l'ai vu quand je l'ai vu on a discuté bon de tout un peu de tout et c'est là il me faisait comprendre bon on a discuté après ça quand je l'ai quitté j'ai vu l'appel du prophète qui m'avait dit qu'il a appris que je suis passé il voyait que il a dit je ne suis pas loin il a dit que lui-même il est là il est d'accord je reviens je suis revenu je l'ai pris on est allé ensemble on est resté ensemble on a discuté on a prié aussi avec mon épouse et bon j'étais là je crois que vous l'avez appelé pour lui dire que son le voyage a été athée non c'était pas à la maison on était quelque part il était avec moi j'entendais j'entendais quand je l'ai appelé j'entendais je savais qu'il est avec il est quelque part où il ne veut pas que je sache voilà c'était un peu ça c'est là il nous a dit que le voyage a été athée et qu'il faille qu'il parte bon je lui ai dit d'accord Dieu va nous aider et c'est comme ça et il est rentré le jour là bon après j'ai eu dans mon épouse tout ce que vous avez eu probablement ah il vous a envoyé aussi oui j'ai reçu moi bon dans la semaine je n'ai pas eu assez de temps pour lire tous mes whatsapps mais le jour vous avez l'annoncé le direct j'ai vu et le direct en tout cas j'ai parcouru un peu je ne vais pas mentir je suis au courant correctement de la situation mais bon je ne veux pas donner d'avis ou bien tout voilà un peu moi mon cas j'ai compris j'espère que tu n'as pas avalé alléluia amen shalom 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 je ne sais pas par où commencer bon sois bref ok bon la première fois que j'ai eu un content direct avec lui on était allé à trois on était allé à trois chez le prophète Ézéchiel on était à trois c'est là qu'il nous a vus pour la première fois donc après pendant une semaine spirituelle ici la première semaine spirituelle le Seigneur a fait quelque chose et j'avais un grand témoignage j'en ai fait part à l'évangéliste donc je suis allé chez lui le lendemain pour le voir donc c'est le prophète qui est sorti le premier et il m'a appelé en même temps alors que je devais les voir à deux donc on m'a appelé comme ça comme c'est un aîné c'est un papa je ne pouvais pas donc je lui ai parlé il m'a posé des questions je lui ai parlé du témoignage et tout et ce que le Seigneur m'a mis à coeur de faire je le lui ai remis donc quand on a fini il a dit ok que le Seigneur lui a mis à coeur de prier pour moi tous les trois jours tous les trois jours tous les trois jours wow donc il m'a donné rendez-vous chez le prophète Ézéchiel donc moi je pensais que le prophète était au courant que c'est peut-être lui-même qui a voulu qu'il prie pour moi comme lui-même il prie pour moi et tout donc c'est comme ça il s'est allé là-bas une fois il m'a demandé de revenir encore dans trois jours bon je suis retourné mais ce jour-là je n'étais pas vraiment je n'étais pas vraiment tranquille et moi-même je ne voulais plus continuer avec ça donc c'est après la situation avec le prophète qui me dit en fait que il m'a monté contre le prophète Ézéchiel en disant que oui que le prophète a refusé qu'il continue les prières et tout que le prophète m'a traité d'hypocrite je ne suis pas une soeur correcte et tout dans l'église je dis mais et le prophète ne m'a jamais dit il vend les uns pour les autres il vend l'un à l'autre si tu apprends ça de quelqu'un qui est ton ton bégé est-ce que tu vas encore l'aimer ? c'est fini ? il a fait la même chose avec une petite soeur à côté j'ai dit mais comment le prophète a un truc contre moi il ne m'a pas dit ça m'a beaucoup blessé honnêtement donc après ça puisque je suis très proche de Anne donc les semences ne commençaient pas à venir à travers elles vous voyez tout ce qui se passe entre vous courante, la réunion, tout ça tout ce qui se passe à la montagne vous ne priez pas plein de choses en fait on ne peut pas finir aujourd'hui mais c'est toujours des choses en fait pour te décourager pour te faire partir genre si vous restez là vous n'aurez pas votre délivrance les serviteurs ne se soucient pas de vous de votre vie vous êtes juste là comme une vitrine en fait vous voyez pour se vendre sur l'extérieur c'est beaucoup de choses vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez genre on peut vivre comme vous le savez déjà les pommades et tout donc c'est lui qui a semé tous ces trucs en Anne les culottes les couches des trucs comme ça mais déjà moi je ne commençais pas à me me fier parce que une fois avec ça s'est fait avec Anne j'ai dit qu'il va venir chez moi et j'ai dit ok d'accord donc c'était un week-end mon frère était là et j'ai demandé qu'il prenne la voiture pour aller le chercher chez vous on n'a rien à cacher maintenant c'est que bon non il ne doit pas venir genre à la maison rentrer saluer tout le monde et le chercher je dis mais comment bon je ne sais pas il veut que ça se passe en privé c'est à dire en cachade quoi en privé mais comme c'est toujours nenni moi je n'ai pas voulu donc finalement même la voiture Paul n'a pas pu aller à temps il a pris Zim Anne lui a indiqué il a pris Zim et puis il est venu à la maison donc toi qui dis qu'on n'a pas la délivrance tu vas prier pour nous parce que j'oubliais un détail en fait il a dit que le Saint lui a mis à coeur de prier pour mon mariage peut-être comme je ne suis pas encore mariée il pense que je suis désespérée et il me dit que si je ne suis pas mariée qu'on ne me prendra pas au sérieux en tant que vase il faut que je sois mariée pour pouvoir bien gérer mon appel en fait il dit mais et les serviteurs ne m'ont jamais dit ça bon ok d'accord donc il est venu à la maison il est resté tout le temps on est resté là toujours dans cette même chose à renverser tous les enseignements avec des versets bibliques à renverser vraiment tous les enseignements sur le mariage sur ceux qui étaient déjà mariés dans le monde qui sont venus qui ne doivent pas laisser les femmes en fait à renverser tous les fondements de Jésus revient en fait tous les fondements sur lesquels ils se sont battus donc ça a continué comme ça quand en fait je ne sais même pas quoi dire quoi laisser c'est beaucoup en fait donc ça a continué comme ça et tout le temps c'était des trucs que je recevais le micro là ce micro est faible Anne qui appelle qui dit voilà telle chose qui s'est passée à la maison voilà ce que les serviteurs ont fait voilà ce que la maman a fait c'était vraiment beaucoup de choses et je lui ai dit bon si tu ne te sens pas à l'aise viens rester chez moi l'évangéliste n'a pas refusé le temps que tu ne te que tu ne te retrouves en fait pour retourner donc il mettait plein plein de choses dans la tête de la fille c'est vrai il ne me disait pas tout donc qu'est-ce qui s'est passé pour le déjà c'est que vous ne l'écoutez pas il avait toujours des problèmes avec apôtre Paul vous ne l'écoutez pas et tout et c'est comme ça le voyage du Togo a eu lieu maintenant ils sont partis au Togo la vidéo moi je l'ai reçue pratiquement le même jour mais moi je ne parle pas beaucoup je l'ai reçue le même jour elle me dit voilà la vidéo et tout donc j'ai regardé comme ça et quand le membre est revenu il m'a fait signe qu'il est revenu depuis on l'a négligé et tout genre financièrement et tout quand on l'a négligé je lui ai dit que bon moi j'avais déjà dit tu lui ai dit que je n'ai rien en ce moment et tout c'est pourquoi la semaine prochaine ça va aller quelqu'un pour qui tu pries en tant que quelqu'un pour qui tu pries qui te donne sa situation financière quelqu'un qui te donnait au moins il aurait pu prier pour moi il ne l'a pas fait donc Anne m'avait déjà informé de tout ce qui se passait j'étais là un jour quand elle est venue avec ses colis qu'elle a quitté la maison qu'elle s'en va qu'elle a perdu un neveu et avec le retour elle va revenir en fait donc elle avait un petit sac chez moi qu'elle a pris elle est partie j'ai tout fait pour qu'elle n'ait pas resté donc la veille du départ du prophète en fait je fais bref la veille du départ du prophète c'était dimanche après le culte donc on est rentré avec Paul et tout donc il est venu il a venu nous voir à la maison donc c'est là il nous a raconté tout ce qui s'est passé au Togo comment les choses sont mal passées tout en fait des trucs de la vie la sorcière les prophéties les trucs comme ça et tout vraiment pour nous monter la tête en réalité pour nous monter la tête il a dit beaucoup de choses après ça on l'a juste déposé à la maison et puis on est rentré donc quand il le jour qu'il partait je sais le lundi le lundi qu'il partait j'ai reçu une photo moi il ne savait même pas j'ai reçu une photo des sachets d'argent des pièces seulement et voilà ce qu'on lui a donné l'évangile lui a donné pour son départ que lui était quelque part il a appelé on nous a devenu parti qu'il n'avait même pas ses effets et tout on a jeté ses effets n'importe comment dans le sac et tout qu'on allait le jeter à l'aéroport comme un sac d'or oh Seigneur Jésus c'était juste les pièces en fait juste ça pas plus c'est comme ça j'ai commencé par recevoir des messages des prophéties plein de choses plein de trucs plein d'audio des moqueries sur les serviteurs j'ai compris en fait qu'il voulait me recruter aussi je ne savais je ne comprenais pas encore ce qu'il faisait donc le lendemain quand il est arrivé il m'a appelé j'étais pas seule j'étais avec une soeur donc il a commencé pas à parler et tout et puis il a dit un truc il dit j'espère que vous n'allez pas me trahir aussi il a dit oh ça m'a fait c'est lâche ça m'a fait tic j'ai dit mais est-ce qu'on était dans une alliance ou bien comment trahir que se passe-t-il vraiment donc c'est là que j'ai vraiment compris tout ce qui se passait mais j'ai continué que Dieu me pardonne à jouer son jeu tranquillement que Dieu me pardonne que Dieu me pardonne donc c'est comme ça j'ai continué il a continué par envoyer des trucs maintenant le lendemain il a encore appelé quand il a appelé mon petit lui jouait donc il a il a parlé d'une manière il pensait que c'était quelqu'un peut-être un homme qui était là il dit qui est là qui est avec vous j'ai dit non personne vous savez que depuis ce jour il n'a pas appelé c'est hier qu'il a appelé peut-être pour voir si c'est moi ou si il a appelé hier il a appelé hier wow il n'a pas fini son projet d'accord j'ai compris bon shalom shalom bon moi il a dit certaines choses il a un jour il avait cinq ou bien sept et il avait dit c'est le nombre le jour quand il avait parlé de ça ça a mal passé chez moi il avait donné de l'argent un jour à ma fille et j'ai appelé ma petite soeur je lui ai dit attention je ne suis pas d'accord ma soeur a dit de prier sur l'argent ma soeur a dit non pourquoi on va prier mais lui-même il a prêché dans l'évangile la personne avec qui tu es comme ça spirituellement tu ne sais pas qui il est en esprit donc c'est que ce qu'il me dit j'ai dit à mon enfant que moi il avait prié sur l'argent qu'il a donné à ma fille mon enfant n'est pas d'accord il a dit que tel prophète il va donner moi j'ai dit non à mon enfant intérieur je me suis dit tu dis tu es avec la personne mais tu ne sais pas qui il est en esprit mais pourquoi je n'ai pas prié sur l'argent qu'il nous a donné c'est important quand il partait il a oublié je sais que ce n'est pas oublié parce que j'ai vu 200 francs dans sa chambre donc j'ai pris ça et je lui ai remis ça vous voyez je lui ai remis ça et il a retourné ça à mon fils Ezekiel c'est 2000 qu'il a donné à ma fille le jour donc je ne sais pas 2 je ne sais pas sur quoi ça a pour lui donc quand elle parlait de lui à ma soeur elle a dit attention que les Ivoiriens sont à la bouche de faire attention que le ciel était dans une église évangélique à Paris mais que c'est comme ça il faut savoir qui doit se poser la main de faire attention qui sont à la bouche de faire attention donc je tiens à vous c'est important que le Seigneur bénisse Alléluia Amen Shalom bon pour moi moi je l'ai envoyé de l'invitation sur Facebook il m'a répondu et on a bon je l'ai salué un peu c'est là que j'ai eu son numéro après ça j'étais au boulot un jour où un frère du boulot me posait beaucoup de questions sur la parole de Dieu et ce jour là quand il était au boulot il était un peu occupé il y avait déjà une exhortation que le docteur Silas avait donnée concernant le don de sang et la question que le frère m'avait posée au boulot c'est concernant le don de sang plus on voulait faire le don de sang au service il m'a posé la question si c'est possible qu'on peut donner donc pour éprouver le professeur il lui a demandé selon la scène d'entrée selon vous là est-ce qu'on peut donner le don de sang mais ce qu'il a dit c'est pas contre ce que le docteur Silas avait dit donc c'est fini et après ça il envoie des enseignements concernant les femmes de nuit moi j'ai téléchargé un seul seulement mais le reste je ne sais pas pourquoi je n'ai pas téléchargé je voulais téléchargé mais ça ne marche pas bon j'ai banalisé mais ces derniers temps je ne sais pas ce qui m'a poussé de lire écrire de lui demander de conseils je ne sais pas je ne sais pas la chose et ces derniers temps l'esprit me dit pose lui des questions demande lui des questions parce que tu as appelé pour lui demander beaucoup d'expérience j'ai résisté il a dit non il y a la parole de Dieu là pour me conseiller mais pourquoi je vais lui demander moi je résistais à la voix mais finalement je n'ai pas je n'ai plus demandé de conseiller mais après ça c'est fini je n'ai pas de contact avec gloire au Seigneur alléluia mon cas écoutez bien évangéliste vous avez raison on ne contourne pas un père pour aller voir un visiteur effectivement j'ai pris son numéro après je lui ai demandé après quand on a écrit sur le messenger je lui ai demandé son numéro on dit dans notre langue très souvent quand vous avez annoncé qu'il y a scandale il y a ça encore on parle déjà de nous que moi j'ai quitté l'église parce que le grand passé de l'autre côté m'appelle toujours pour revenir et les dirigeants qui m'ont vu un peu zélé ils disent qu'ils vont faire tout pour que moi je puisse revenir là-bas et que moi je suis rentré dans 7 et avec des scandales ils nous appellent que des agités que moi je suis un traître donc en voyant tout ce qui se passait il dit ah ça là-bas encore venu maintenant donc j'étais je n'étais pas d'accord qu'on parle mal de du prophète mais qui pouvait imaginer qu'il était tel regardez tout ce qu'il dit on dit comme on le dit et l'art que tu poses parle plus fort que ce que tu dis c'est ce que je suis en train de voir maintenant parce qu'il est camouflet il dit des choses et qui peut penser que c'est un faux il va enseigner témoin de Jéhovah lui je ne crois pas donc moi je l'avais aimé et quand il me voit à la sortie il m'encourage il prie pour moi là je parlais même quand vous avez fait le direct j'étais à l'aéroport du retour à la maison vers 19h et quelques j'ai suivi un peu le direct mais mon forfait était fini donc j'ai laissé donc la partie que j'avais entendue c'était pas c'était pas convaincant vous comprenez c'était pas quelque chose de scandale je me disais qu'on pouvait laisser ça parce que c'est eux-mêmes qui ont invité l'homme de Dieu mais il le dénonce c'était bleu les païens vont bavarder ce nom donc je lui ai parlé après que vraiment je l'ai salué et il m'a dit tu vois ce qu'il dit sur moi parce qu'au départ moi je n'avais reçu aucune semence si j'avais reçu j'allais le dénoncer auprès de vous depuis donc il m'a rien dit si Jéhovah si rien donc quand j'ai pris son contact quand je lui ai parlé il a dit ok après on n'a plus parlé après m'envoie les vidéos anciennes qu'il a fait là c'est tout donc je n'ai pas reçu une semence directe mais et il me dit tu vois ce qu'il se dit sur moi il dit bon je ne sais pas ce que vous avez fait mais pour un homme de votre rang normalement on devrait vous laisser que vraiment je n'ai pas aimé la publication donc j'étais là il a dit ce qui me fait mal il m'a dit je ne suis pas triste mais ce qui me fait mal c'est que depuis le dimanche les 16 hommes qui se disent de la saine doctrine mentent sur mon compte et il a utilisé un mot là j'ai oublié le mot là mais c'était sous forme on m'en suis lu quoi on a dit des choses qu'il n'a pas du tout fait mais heureusement je remercie le Seigneur Jésus et je l'ai le vendredi qu'on a fini notre cellule les frères ont commencé à parler du sujet de faute en comble et je me suis dit à mon frère je vais prendre tout je vais être promis là télécharger je vais écouter tout donc de la manière ils m'ont parlé je suis venu à la maison hier je l'ai bloqué sans qu'ils ne le sachent mais ce matin en parlant c'est maintenant je suis en train de tout donc je l'ai je l'ai débloqué et je l'ai bloqué pour qu'ils puissent savoir que je l'ai bloqué et je l'ai bloqué aussi sur Facebook en même temps parce que moi je ne pensais jamais que c'était un lourd ravisseur dans le peuple vous comprenez donc c'est pourquoi j'étais vraiment triste les parents ils vont parler de nous mais c'était vraiment un faux et je remercie le Seigneur on va faire désormais gaffe on ne contourne plus un père on est d'accord Alléluia Shalom 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 moi aussi j'ai eu son numéro comment ça s'est passé la dernière semaine de Seigneur qu'on a fait de jeûne ici il s'est fait que le mercredi matin il y avait un petit sorcier dans ma maison quoi il est tombé dans son propre piège donc le jour là le sorcier il nous a comme c'est son sujet préféré et il nous a tous eu dans la maison donc j'étais tourmenté moi même aussi j'étais dedans je ne savais pas quoi faire j'ai appelé le passé à Paul parce que souvent c'est lui que j'appelle des fois il n'a pas décroché alors que c'était urgent pour moi donc je l'ai écrit sur Messenger je lui ai demandé si je peux avoir son numéro c'est là il m'a donné son numéro pour que je lui fasse parce que le problème que j'avais je ne pouvais pas écrire donc je lui ai fait des audios il n'a pas répondu à ce que je lui ai dit mais il a dit qu'il ne me connait pas et je lui ai dit que c'est moi qui avais lit pendant la semaine des jeunes et là je lui ai envoyé ma photo il n'a plus répondu mais après il m'a envoyé une chanson de Dieu je voulais dire merci mais la chambre je ne vais pas répondre après quand j'étais chère c'était un reggae alors que moi j'avais lu des enseignements votre enseignement sur la musique profane et j'ai vu que reggae c'est moderne donc depuis le jour j'ai commencé par vous n'étiez pas encore en mission vous me posez des questions mais comment on peut nous enseigner que ça c'est pas bon maintenant comment on va reggae je n'ai pas répondu lorsque vous étiez au Togo il m'envoie des liens il ne m'avait pas répondu à la provocation donc moi je n'ai pas touché les liens donc c'est un peu ça il faut dire qu'effectivement il prépare les gens à converger vers sa page et il a déjà annoncé qu'à bientôt il annonce et il veut commencer les directs les enseignements veulent commencer les bonnes choses vont commencer et il a aussi ouvert une chaîne sur Youtube donc à peu près c'est pour il est venu voir aussi comment les choses se passent sur les réseaux sociaux et attirer les prébis vers l'Ugoa vous comprenez donc ne soyez pas surpris que dans les jours à venir voilà vous découvrez soit le Jésus revient numéro 3 ou bien voilà donc je vous le dis Shalom Shalom peuple de Dieu Shalom pour moi ça a commencé comment je ne lui ai pas donné mon numéro j'étais là un jour quand mon potable a sonné et j'ai décroché j'ai reconnu que c'était la voix du prophète j'ai dit mais tiens comment vous avez eu mon numéro et c'est là il me faisait comprendre que c'est Déborah la petite Déborah qui lui a donné mon numéro j'ai dit ok donc il a commencé par parler commençait par dialogue et les enseignements c'était pendant le moment du réveil les enseignements comment tout ça j'ai dit ça va on rend grâce à Dieu donc pendant le temps du réveil j'avais eu une expérience en fait avec le Saint-Esprit donc je lui ai fait part de cela et il me dit que ah ok que c'est bien que le Seigneur me fortifie de continuer de parler pas la prière de continuer de prier encore donc il continue il me dit qu'on ne chante pas en esprit que les chantes ne chantent pas en esprit et que effectivement je n'étais pas coupé excuse-moi beaucoup il ne supporte pas c'est que les chantes c'est comme si il les déteste et vous allez constater que depuis qu'il est venu c'est comme si leurs ailes étaient en train de s'éteindre même à la maison je l'ai constaté même à la maison je l'ai constaté donc sa fille chante sa fille chante mais est-ce que sa fille est venue ici ah nous on s'est dépris avec nos chantes ah non elles ne savent pas chanter non elles ne savent pas chanter non on n'est pas allé dans une école de chorale ici c'est le Seigneur qui les a formés donc il dit qu'on ne chante pas en esprit on ne sait pas chanter que non on fait trop d'erreurs que ce n'est pas encore ça donc quand il finit de dire ça je vois les soeurs je leur dis voilà ce que le prophète a dit et parfois on se décourage parfois on dit que c'est comme ça que nous on chantait depuis qu'on était et dans le salon de l'évangélisme jusqu'à prendre pas la cour et venir encore ici et c'est toujours comme ça le Seigneur s'est toujours manifesté que nous on va continuer à chanter comme ça donc ça a commencé après il me dit que voilà qu'on n'est pas délivré que je ne suis pas délivré que l'église n'est pas délivré et que si les serviteurs ne sont pas délivrés comment est-ce que nous aussi nous pourrons être délivrés on dit que ton papa n'est pas délivré vous voyez la destruction donc il continue il dit ça parfois il envoie des enseignements tout ça mais il a vu que j'étais vraiment très proche des sœurs et à un moment donné il a commencé à se comporter bizarrement là moi j'ai constaté j'ai appelé les sœurs je lui ai dit que le prophète j'ai constaté qu'il se comporte bizarrement que je sais que avec la sœur Anne qu'ils ont eu à dire des choses je suis très sûre que mon intuition ne me trompe pas donc il a commencé puis les têtes froides le salut répond à peine tout ça donc en ce moment il ne m'écrivait même plus vraiment il ne m'écrivait plus et en tant que j'étais allée à Paracou mon maman m'a remis un petit cadeau c'était un pain good luck elle disait qu'est-ce qu'elle allait donner à l'homme de Dieu avant qu'il ne parte qu'elle n'a pas grand chose que de prendre ceci de lui donner ça donc quand je suis revenue vous étiez encore en mission je lui ai écrit je lui ai dit ah prophète s'il vous plaît maman vous a laissé une commission chez moi un cadeau il me dit ah c'est l'argent c'était ça qui m'avait vraiment ça m'avait dépassé j'avais ressenti la colère en moi et depuis ce jour vraiment je me suis beaucoup éloignée lui-même il a constaté que je me suis vraiment éloignée jusqu'à ce que il vienne me dire que oui que de me méfier des gens dans le groupe des chantes de me méfier des gens vous voyez la division en bref c'était ça Amen Shalom 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 répondez à ma fille oui d'abord sur ce sujet je vais d'abord faire une introduction wow il y aura encore du devoir après et c'est pour dire que même si quand l'élément ne cherche pas toutes les voix il ne trouve pas ton point faible il va utiliser et moi mon point faible c'était quoi parce que j'avais comme j'ai quitté et mon papa n'était pas d'accord donc il y avait ce vide là qu'il a exploité donc et je dirais que ça a commencé au temps du séminaire de mariage voilà et donc comme il donnait les enseignements parce que moi je suis quelqu'un quand on me prêche la parole de Dieu je veux je me cherche dedans je me mis en fait quand je trouve là maintenant je ne suis pas au point je veux toujours être au point donc je me jauge moi même donc c'était ça à ma curiosité pour poser les questions poser des questions je suis allée sur sa page donc j'ai cherché à être amie avec lui sur Facebook puis c'est là ça a commencé je pose des questions il m'appelle ma fille donc il me pose des questions sur ma situation familiale et voilà le trou est ouvert et c'est là il a commencé à dire que c'est mon papa qui le cherchait comme c'est le papa là comme c'est le papa qui le cherchait c'est le Seigneur Jésus qui l'envoyait peut-être comme un papa donc je l'ai considéré comme j'ai l'habitude de prendre les personnes âgées comme et mon papa voilà donc comme mon papa donc je le considérais ce que l'amour que je devrais donner à mon papa ce que je devrais lui dire je lui dis il y a tel et tel tout mais au début si j'avais écouté j'étais restée ferme sur ce que quand il était vu la première fois je ne digérais pas trop je lui dis est-ce que c'est faux pour fêter l'évangile Jean-Gracia aussi a accepté comme notre béché aussi a accepté qu'il vienne donc certainement il a une certaine confiance en lui c'est pourquoi donc j'ai fait fi de ce que l'Esprit m'avait dit parce que je dis moi je cherche toujours signe partout signe quand je trouve signe je vais dire ceci le premier jour il était venu il avait porté un akbada et il y avait des signes là-dessus moi j'ai soupçonné ça en moi j'ai gardé si au moins j'avais utilisé ça là il n'allait pas prouver et une faille pour moi donc comme j'ai laissé ma confiance on écrivait il m'envoyait des enseignements je lui je me confiais à lui comme un père et il me disait que nos enseignements là sont il y a beaucoup de choses à rectifier que si s'il allait prendre il allait refaire les enseignements que ça va prendre beaucoup de temps que la scène dans notre scène d'autre il n'aille cambré il va te dire de te méfier des soeurs qu'on ne t'aime pas de savoir parler quand toi tu entends ça tu considères quelqu'un comme ton père la chair est là donc je ne me justifie pas je pouvais aussi m'approcher de l'évangélisme et lui dire ah évangélisme il a telle situation il a telle situation et tout ça là suscitait des des méfiances je vais dire des méfiances et quand c'est comme ça l'ennemi trouve des failles et la division va venir donc il disait ça beaucoup de choses beaucoup il m'envoyait ces enseignements mais je ne sais pas bizarrement moi je n'ouvrais pas mais je continuais à discuter à parler avec lui à faire tel tel il me dit de beaucoup prier pour notre groupe Jésus revient là pour qu'il ne se divise pas alors que c'est toi qui es venu diviser voilà donc et aussi il faut aussi noter que il m'avait dit de m'accorder avec la soeur Marie de Magdala voilà créé de clan au sein du groupe de chantre vous voyez créé de clan effectivement elles ont créé de clan et l'esprit est rentré dedans je vous dis la vérité de créer de clan ce qu'il ne s'est jamais produit au sein du groupe de chantre a commencé les querelles ont commencé les calomnies ont commencé c'est une grande délivrance que le Seigneur est en train de faire comme ça donc il nous disait qu'il qu'il voulait de venir il veut nous voir il veut nous parler comme c'est il a de l'expérience certainement il veut nous aider du côté spirituel donc il a pris rendez-vous avec nous chez le prophète Ézéchiel et nous sommes partis là-bas et on lui a raconté comment on a rencontré le groupe Jésus revient notre vie spirituelle nos songes tout ça là donc chacun de nous avons parlé il disait que il a parlé par rapport aux dons nos dons qu'il va travailler avec nous et il dit aussi que concernant le ministère de chantre là qu'on doit beaucoup travailler en tout cas ce qu'il avait enseigné voilà beaucoup de choses très bien en tout cas on aura le temps encore de se parler et le projet est là son ministère est en agonie donc il veut créer aussi son ministère il veut réveiller son ministère donc il prend contact avec des talents des talents qu'il a découverts ici il prend contact avec ces talents là il sait que la soeur Rebecca le Seigneur l'utilise authentiquement donc il aura besoin certainement de son service mais pour le moment il lui envoie les semences pour qu'il commence à donner des fausses prophéties dans l'église pour que voilà tout le monde soit désolé de vous c'est un peu ça shalom 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 ma soeur vraiment bon tout a commencé et un jour je ne sais pas s'il a pris le temps d'observer que je parle bien avec la soeur en éternité donc un jour la soeur Anne est venue me dit que le prophète lui a dit de s'accorder bien avec moi donc quand elle m'a dit ça j'ai dit ah pour moi en toute chose moi je vois souvent le seigneur Jésus et il y a aussi quelque chose moi de nature je n'aime pas être derrière les hommes de Dieu tout le temps je n'aimais pas du tout ça donc quand elle m'a dit de m'accorder avec ma soeur Anne bon moi je me suis dit bon certainement le seigneur Jésus veut faire quelque chose donc un jour la soeur entends moi je n'ai pas fait Facebook je n'ai ni Facebook ni Messenger donc il échangeait souvent avec la soeur Anne donc ils étaient tout en contact donc la soeur Anne venait me faire le rapport donc la soeur Anne était venue me dire que le prophète veut nous voir que le prophète a demandé à nous voir un jour donc c'était un dimanche le culte était fini et on s'est approché du prophète et c'est le jour là qu'il disait qu'il veut nous voir mais qu'il ne veut pas nous voir à l'église qu'il voudrait que nous venions à la maison c'est là qu'il nous a indiqué chez le prophète Ézéchiel pour la première fois et on est parti quand nous étions partis là-bas il nous a posé un peu comme la soeur Anne l'a dit et c'est le jour là il disait qu'en réalité il y a beaucoup de choses qui manquent aux serviteurs qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas encore qu'en tout cas lors des semaines les séminaires de prière qui viennent là qui vont nous nous expliquer beaucoup de choses donc après ça moi j'avais reçu en moi que je devais poser un à deux fois envers lui donc j'ai posé l'âle de foi cet à deux fois c'était même malgré moi et ce qui m'avait poussé même a fait ça c'est suite à un dernier enseignement qu'il a donné le jour là et vraiment ça battait tellement moi il a dit bon sûrement c'est le Seigneur qui veut que je pose cet à deux fois et que je vais le faire donc après avoir posé là deux fois c'était un dimanche ici il a prié pour moi il a beaucoup prié mais avant ça il m'a demandé ce que je voulais en fait que le Seigneur Jésus me fasse donc je lui ai dit que je veux me marier il m'a posé la question trois fois de suite et je lui ai donné la même réponse en fait donc il a prié pour moi le jour là il a prié et il a beaucoup prié pour moi et quelques jours après lui même il vient me revoir encore pour me dire j'ai une bonne nouvelle j'ai une très bonne nouvelle pour toi et j'ai dit ah bon et il me dit oui en tout cas qui ne veut pas m'annoncer ça ici de tout faire pour venir à la maison bon et je lui ai dit ok je viens où il me dit de venir chez l'évangélie Jean-Grassin j'ai dit d'accord donc je me suis arrangée à la maison et je suis venue voir c'était un matin c'était un matin et j'étais venu voir le prophète chez l'évangéliste et le jour là il me dit c'est là il m'annonce que vraiment après l'acte que j'ai posé vraiment le Seigneur Jésus m'aime beaucoup que après l'acte que j'ai posé il y a un frère qui est en France qui l'a contacté et que le frère aussi était comment on dit le frère l'a écrit pour lui dire ah que lui-même il voudrait se marier donc c'est le Seigneur qui veut qui a prévu cela pour moi et que de me tenir bien que c'est un métis c'est tout donc il a mis le rêve c'est un vieux père Rastamon quoi old father Rastamon old father il veut s'amuser avec la bêcherie de Jésus il ne connait je vous dis c'est qu'il a brossé le sujet mais trop tard parce qu'il a déjà mis la soeur en contact avec le monsieur et moi je ne suis pas informé et le frère je ne connais pas son visage même même quand tu vas sur sa page facebook tu ne vas même pas voir son visage il n'y a rien mais tu vas mettre quelque chose là avec je ne sais pas vous voyez donc au moins il faut que tu connaisses la personne il faut que tu apprennes au moins le caractère est-ce que la personne même est-ce que c'est vraiment un chrétien est-ce qu'il est dans la Seigne d'Otrine rien de tout ça et puis tu dis bravo si c'est comme ça ça se passe dans son ministère là là il y a un problème franchement donc après ça bon le juif me parlait moi je n'étais pas du tout d'accord parce que bon moi dans mon coeur à l'époque moi j'avais quelqu'un j'aimais quelqu'un dans l'église donc moi je n'étais pas du tout d'accord moi je me disais que bon là que j'avais posé le Seigneur allait voir se larrer tourner le coeur de la personne que j'aime en ma faveur donc moi c'était ça moi je pensais donc quand il me parlait de quelqu'un en fond sur le coup moi j'étais pas d'accord il l'envoyait il l'envoyait dans l'air donc bon après après l'avoir quitté le jour là en question quand on avait fini l'échange avec lui bon il y avait une force en moi qui voulait que j'attende pour voir l'évangéliste et le jour là j'ai attendu l'évangéliste fatigué mais l'évangéliste n'était pas sorti et comme moi j'avais autre chose à faire je suis partie j'ai dit bon après je vais voir l'évangéliste pour lui dire mais il faut notifier aussi que le jour qu'il me parlait il m'a dit de ne rien dire à personne même pas à l'évangéliste qui ne doit pas être au courant que lui il gère il gère mon mariage que moi je ferai un mariage grandiose donc donc après j'ai commencé pas à analyser je me dis il me dit de m'accorder il dit à la soeur Anne de s'accorder avec moi et c'est par ce biais il est passé maintenant pour s'approcher encore plus de moi jusqu'à me trouver Marie bon ou bien c'est vraiment la volonté de Dieu entendre moi dans ma prière je dis toujours Seigneur Jésus je ne veux pas ma volonté mais que ta volonté dans ma vie soit faite donc je me dis que sûrement c'était la volonté du Seigneur et bon avec le temps j'ai commencé je ne sais pas avaler parce qu'il m'avait déjà mis en contact avec le frère et le frère m'écrivait on s'échangeait maintenant arrivé à un moment donné l'Esprit de Dieu a commencé par par me parler de m'approcher de l'évangéliser de lui de tout ce qui se passe en même temps il y a encore cette voix qui me dit en train de ne rien tu veux trahir la personne donc j'étais à un moment donné j'étais embrouillée mais l'Esprit de Dieu a pris le dessus et je me suis approchée de l'homme de Dieu et je lui ai raconté un peu tout ce qui se passait et c'est là l'homme de Dieu va vraiment me parler sérieusement mais ils n'ont commencé pas à s'ouvrir un peu seulement pas encore totalement à l'époque donc qu'est-ce qui s'est passé avant que les hommes de Dieu ne voyagent c'est là à chaque fois il faut noter qu'à chaque fois quand il me voit il me demande c'est bon vous vous échangez il t'écrit tout se passe bien et je lui dis oui que le frère m'écrit que ça se passe bien il dit d'accord gloire à Jésus donc ça continuait ça continuait jusqu'à parce que le frère là-bas aussi a eu l'engouement il était tellement pressé de descendre pour qu'on se marie et il était tellement pressé et jusqu'à il me dit de lui prendre des renseignements d'aller et là où on fait les trucs de voyage de lui prendre des renseignements par rapport à cela et tout et c'est là moi j'ai commencé pas à avoir peur parce que je me dis si Seigneur Jésus me trouve mari à l'extérieur ce n'est pas moi petite là qui va faire les procédures mais normalement il doit s'approcher de l'homme de Dieu l'évangéliste et c'est là j'ai commencé pas à dire au frère de contacter et l'évangéliste Jean Gratien parce que c'est lui qui a mon père en la foi ce n'est pas le prophète Élie donc il a dit ok qui va parler avec l'évangéliste mais je ne sais pas s'il l'a fait jusqu'à présent donc c'est comme ça ça a continué mais avant que les hommes de Dieu ne partent en mission le prophète m'a dit quelque chose et ça m'a amené le prophète Élie pardon m'a dit quelque chose et ça m'a amené dans une confusion totale totale il m'a dit avant de partir que celui qui est en France c'est lui mon mari que c'est jamais parce qu'à chaque fois il me voit il me dit et Jean ça avant ça avant mais moi je l'envoie souvent vers l'homme de Dieu et l'évangéliste Jean Gratien il me dit laisse ça ce côté laisse ça je t'ai dit moi je gère la situation tu vas te marier avec celui-là et avant de partir il me dit que si jamais je laisse ce frère celui qui enfonce que c'est lui en vérité l'homme de ma vie que si jamais je le laisse que lui ne serait plus ici pour mettre ça en tout cas je vais souffrir avec celui que le Seigneur va me donner et ça m'a amené dans une confusion et je venais dans le secret je pleurais parce que je me dis Seigneur mais où se trouve ta volonté dans toutes ces choses ça avait continué comme ça mais en vérité il ne m'a jamais parlé comme ça des hommes de Dieu que voilà non c'est seulement la semence que moi j'ai pris semence de mariage il connait ton point faible voilà il connait ta soif et malheureusement je vous dis si il met de telles pressions c'est ceux qui l'ont reçu sauf si le frère nous appelle pour démentir qu'il n'a rien reçu chez lui sinon quelqu'un qui est en France où il met la pression pour que la soeur accepte ces choses là certainement qu'il a pris d'autres chez lui voilà sauf si la soeur le frère nous appelle pour démentir il faut que je notifie aussi quelque chose c'est vrai que le frère à un moment donné m'a demandé d'autres chez nous comment ça se passe et moi je lui ai dit moi je ne sais pas donc je ne sais pas s'il a vraiment vu le prophète je ne sais pas mais il m'a demandé ça comment ça coûte la dot à peu près chez nous d'accord amen gloire à Jésus tout va tout va se savoir voilà shalom shalom je remercie Dieu d'être devant vous maintenant amen je ne sais pas comment l'appeler je l'ai connu ici à l'église juste au moment où je venais de l'Egypte sa première semaine du séminaire ma femme m'a dit viens à l'église moi elle dit non je n'aime plus aller à l'église l'église a beaucoup de problèmes elle a insisté moi elle dit non j'attends ce que Dieu m'a révélé en venant d'ici j'ai demandé à Dieu et dans le sommeil j'ai entendu une voix qui me disait tu vas rencontrer l'arche tu vas rencontrer l'arche et quand je suis sorti de l'Egypte le Seigneur m'a montré un vaste espace le reste je garde dans mon coeur quand je suis arrivé ici je me disais dans quelle église je vais aller prier je ne veux pas aller dans l'église j'ai parcouru beaucoup d'églises il y a beaucoup de choses dans l'église tel que l'évangéliste est en train de le dire c'est certain ce qu'il est en train de le dire je me dis Seigneur où est-ce que je veux partir quand je suis arrivé ma femme m'a dit non viens là où j'ai pris moi je dis non je ne parle pas je dis non viens viens moi je dis non attends je reste à l'écoute de Dieu il faut que Dieu se mette l'orientation elle a dit non viens c'était une discussion elle m'a convaincu la première semaine de séminaire c'est le moment où j'ai commencé à venir à Jésus reviens ici je crois deuxième ou troisième jour quand je suis venu je voulais rencontrer les hommes de Dieu pour m'éclairer sur ce que j'avais vu parce que je ne voulais plus commencer à servir Dieu dans de telles situations j'ai vu docteur Daniel je lui ai posé la même question explique moi ça j'ai vu docteur le prophète Ezekiel notre bien aimé qui est au fond j'ai commencé à poser des questions j'ai vu ça dans le sommeil dans le rêve je voulais avoir l'éclaircissement parce que je ne veux pas aller dans une église où il y a encore des problèmes alors j'ai appelé le monsieur en question excusez-moi le terme je lui ai dit j'ai rêvé ça j'ai vu ça dans le sommeil j'ai entendu ça est-ce que tu peux me donner l'éclaircissement il me dit venez chez évangéliste Jean Gratien il m'a donné l'emplacement je suis arrivé chez lui explique-moi il me dit ça ça veut dire que tu es le porteur d'arche mais dans la bible il n'y a plus le porteur d'arche quand vous lisez la bible vous verrez jusqu'à ce qu'au temps où le seigneur a dit il faut commencer à impléter les églises c'est-à-dire je vais commencer à porter la caisse de l'arche sur ma tête je suis resté en train de penser sur ces choses il me dit ok avez-vous vu l'évangéliste moi je ne dis pas encore il me dit il faut le voir alors je suis sorti j'étudiais sur le feu j'étudiais sur le feu c'est la semaine passée que moi-même je pris 21 jours de jeûne j'étais avec l'évangéliste je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé je voulais clairement savoir cette révélation c'est que je vis dans le songe c'est tout ce que je fais avec notre bien-aimé il n'y a pas autre chose Amen Alléluia Gloire à Jésus le bien-aimé prophète Moïse est-ce qu'il est là ? Ah oui il est là le prophète Moïse est-ce qu'il est là ? Ah ok d'accord parce que s'il ne parlait pas c'est moi même qui va le faire sortir pour parler Amen 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 Ok au fait si je me suis levé je voulais parler aussi c'est pour permettre aussi à chacun aussi prochainement d'être vigilant parce que le pied s'est présenté mais moi je ne suis pas tombé dedans et je n'ai reçu aucune semence pourquoi ? parce que quand j'étais dans les 40 jours de jeûne c'était prévu que je devais être un bon au fait ce que moi j'ai vu le Seigneur m'a révélé que c'est à l'église devant tout le monde que ça s'est passé c'est ce que moi j'ai vu mais le plan était que ce sera dans le secret bon quand le prophète m'a proposé que ce sera dans le secret je suis allé à la maison moi j'ai parlé avec ma femme que voilà ce qu'il s'est dit c'est là elle ne me dit jamais qu'elle n'est pas dedans j'ai dit effectivement c'est vrai donc moi j'ai dit au prophète est-ce que vous aviez dit ça à l'évangéliste j'ai dit non après plusieurs réflexions je ne pense pas que ça pouvait marcher de cette manière c'est mieux que vous lui dites ça bon quand j'ai dit ça le sujet n'est plus revenu à l'ordre bon ne m'a plus rappelé ne m'a plus parlé du sujet de consécration moi-même j'ai laissé tout comme ça je n'ai plus et aussi au moment où le prophète était retiré pour une semaine c'était prévu qu'il va m'appeler je devais venir là où il est mais franchement je ne suis pas parti j'ai tout laissé comme ça parce que au fait je ne voulais pas faire quelque chose en bas et que demain je n'aurai pas la route pour parler donc voilà un peu ce qui s'est passé je vais dire pas la grâce du Seigneur moi je ne suis pas tombé dedans dans ce piège de consécration secret voilà cet homme Dieu seul connait sa nature le jour on priait et la femme de notre bien-aimée a commencé par prophétiser il va me dire non qu'il y a un esprit qui l'a fait je dis d'accord et on a commencé à travailler avec elle et après il va me dire que non que celle-là qu'elle est soncière et que il a envoûté son mari qu'on a beaucoup de travail à faire et voilà que maintenant il veut le rendre en cachette pour faire de lui quoi parmi nous oui tout le monde pour lui est sorcier il ne parle qu'un sorcier il parle de witchcraft chaque fois alléluia je bénis le Seigneur il y a aussi parmi nous l'un de ceux qui nous ont fait mal nous ont blessé c'est vrai on s'est vu on a parlé dans la semaine quand je suis allé chez le le frère Gedeon à son cheveil pour régler la facture mais comme elle est là et que nous sommes en train de faire un travail de déminage et de délivrance en life je veux m'assurer que notre soeur Abigail est toujours avec nous et veut rester avec nous si c'est le cas j'aurais souhaité qu'elle vienne devant le peuple de Dieu parce que qu'est-ce qui s'est passé d'abord quand on a quitté le fait que j'ai vu Anne qui est venue directement et les trois se sont retrouvées j'ai soupçonné qu'il y a une rencontre qui était prévue avant mon arrivée vous voyez c'est pas léger parce que Anne est le le l'acteur numéro 2 après le le prophète Élie c'est Anne et elle qui est l'acteur numéro 2 et Gédéon l'acteur numéro 3 et puis elle qui est l'acteur numéro 4 et d'autres ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite chacun selon sa position selon la manière qu'il a utilisé chacun deux oui mais il s'est fait que le le fiancé de Gédéon m'a appelé pour s'excuser et en même temps m'accuser du fait qu'en direct dans la vidéo j'ai parlé de son sujet de mariage j'ai dit mais ma soeur le poignard que j'ai reçu j'ai saigné quand je parlais j'étais dans les douleurs quand je parle et j'ai tout fait pour éviter même de sortir ton nom donc j'ai parlé de mariage personne ne sait de qui il s'agit et tu dis pourquoi je vais parler de ton mariage donc en même temps que tu m'appelles pour t'excuser tu m'accuses encore alors que moi le prophète avec qui vous avez travaillé a traité ma femme de son ciel que vous avez partagé au monde entier donc tu veux demander pardon en même temps de justifier là je ne suis pas d'accord normalement tu dois être devant moi en train de demander pardon et je vais te donner 4 coups de paix de gifle de dérivance je ne lui ai pas dit ça mais c'est ce que j'ai médité après non disons la vérité disons la vérité donc hier comment dirais quand on a parlé quand moi on s'est laissé et l'affaire a été le frère Jétion ils lui ont trouvé un emplacement où il va rester et il est venu dans ma maison pour chercher ses bagages mais en même temps moi j'étais en route pour le voyage et il m'écrivait que voilà là où il est allé rester ils ont dit que s'il ne trouve pas son passeport il ne peut pas entrer donc il veut passer à la maison pour chercher son passeport et prendre quelques bagages moi je dis il n'y a pas de problème et ensuite quand on a fini de parler moi j'ai appelé la maison pour dire ah j'ai appelé la soeur pour dire ah le frère Jétion va passer pour chercher quelques effets et c'est là ma soeur dit mais il est venu il vient de quitter il y a 15 minutes mais ça m'a embrouillé tu dis tu vas venir chercher alors que tu es déjà passé chercher et je dis à la soeur qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu il est resté au portail qu'il n'est pas entré dedans il est resté au portail et il a demandé qu'on n'a qu'à lui chercher ses effets lui abrègent ses effets j'ai trouvé ça louche et j'ai dit et après il a dit oui après ça qu'il a demandé de l'excuser de tout ce qui est arrivé et que la soeur Abigail était dans le véhicule et elle est-ce qu'elle a parlé elle dit non qu'elle n'a rien dit j'ai dit d'accord il y a encore arrivé à la maison on m'a dit que il est passé pour prendre tout le reste de ses ses effets et il aurait dit que on a dit de passer chercher ses effets il n'a pas dit le nom de la personne donc moi j'ai compris que le film n'est pas encore terminé vous voyez mais moi je vais aider ceux qui veulent sortir de ce film là et on va continuer notre marche ensemble si ce n'est pas terminé pour certains il n'y a pas de problème moi je vais prier pour que le Seigneur les visite tout à l'heure on nous a signalé que sa fiancée a quitté le groupe de France ce qui me dit qu'elle n'est pas d'accord elle est fâchée elle n'est pas d'accord de la manière dont on a appris les choses je vous dis au portail du ciel ça va se passer devant vous comme ça à l'écran ce n'est pas ce que Jean Gracie est en train de dire et oublie certains détails à l'écran on n'oublie pas les détails tu vas voir tout ce que tu as fait sur la terre à l'écran et tu vas répondre figure par figure je vous préviens si quelqu'un garde une semence en lui regardez tous ceux qui ont parlé si on sait ça dans l'église est-ce que l'église sera encore debout c'est fini il est venu nous renverser nous décapiter nous détruire nous enterrer et est-ce qu'on va me dire que j'ai pas le fait d'exposer ça si quelqu'un aime son âme il va parler si quelqu'un n'aime pas son âme il garde les choses et il sera rongé alléluia donc bref ma soeur Abigail si vraiment tu veux rester dans la famille tu vas venir devant le peuple de Dieu pour nous dire un mot tu t'es là tu t'es là c'est le mot tu rentres devant là shalom je vais redire en fait ce que j'ai pu dire à l'évangéliste vendredi et comme je l'ai dit je lui ai fait comprendre que dommage que les autres serviteurs n'étaient pas là parce que j'aurais souhaité aussi leur parler et concernant les écrits de tout ce qui s'était dit je lui ai dit c'était le fond de ma pensée dont je n'ai rien rejeté le fond de ma pensée je lui ai fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées au Togo et comme je je vais le repréciser moi le prophète Eli c'était plus le domaine spirituel partager la parole de Dieu comprendre certaines choses mais au Togo justement il me faisait comprendre que non il y a des lacunes il y a des manquements auprès des hommes de Dieu et je lui disais hommes de Dieu il faut les aider approcher les parler il me disait non il a déjà fait ce qu'il pouvait il ne peut plus rien moi tout ce que je faisais je lui disais je continuais je continuais de prier donc dommage que ça se passait que ça se passait ici parler de complot je ne dirais pas que j'ai comploté quoi que ce soit contre Jésus revient parce que dire que je complote contre Jésus revient pour détruire non parce que je me tiens à la brèche justement pour Jésus revient pour que ça puisse avancer mon intention n'était pas de détruire quoi que ce soit ni qui que ce soit mais c'était de m'approcher justement d'un serviteur de Dieu de comprendre ce que le Seigneur me révélait et m'aménait justement à dire il faut prier mais je te dis c'est difficile il faut continuer de prier donc je demande pardon pour tous ceux que j'ai blessé de près ou de loin c'est vrai que dans la vidéo je n'ai pas suivi la vidéo je n'ai même pas suivi les 10% du temps passé de la vidéo je n'ai pas suivi mais le peu que j'ai suivi c'est rien des informations où je ne me retrouvais pas mais j'ai préféré dire de toutes les façons c'est de ma faute si ça arrivait jusque là donc je demande pardon au serviteur de Dieu et pour tout cela que j'ai publié ça indirectement Amen Amen voilà peu de Dieu est-ce qu'on peut la pardonner est-ce que c'est suffisant qu'on la pardonne maintenant moi je sais que vous êtes toujours en contact avec lui justement je voudrais rajouter ceci parlant du fait que je sois en contact avec lui comme je l'ai dit que ce soit prophète Jédéon ou prophète Élie j'ai dit en ce qui concerne les serviteurs de Dieu je vous l'ai même dit devant vous que ce soit lui que ce soit vous vraiment je ne veux plus aborder quoi que ce soit et quand il m'appelle très souvent c'est pour prendre des nouvelles du prophète Jédéon et la fois nous sommes retrouvés avec la soeur Anne ce n'était pas un complot parce que la soeur Anne m'a dit qu'elle voulait voir le prophète Jédéon compte tenu de ce qui s'était passé au niveau du direct donc elle voulait le soutenir et voir comment il fassait comme ça qu'on s'est retrouvés et c'est moi qui lui ai indiqué que nous sommes là où nous étions mais elle connaissait déjà le lieu et elle vous a trouvé elle dit que c'était un complot non mais le prophète Jédéon m'avait déjà contactée il me faisait comprendre que je lui ai trouvé un lieu où il va se reposer parce qu'il est fatigué il a besoin de se coucher et Anne s'est donc proposée de m'aider à chercher le lieu pour qu'il aille se reposer et parlant d'Anne même avec elle elle m'a fait comprendre qu'elle avait causé avec vous parce que je lui ai dit moi j'ai parlé avec vous je vous ai demandé pardon elle m'a dit qu'elle a aussi fait quand ? mais devant toi on s'est rencontré toi même tu as vu son attitude non pas avant je ne parle pas de ce jour je ne parle pas du vendredi je dis avant parce que c'est quand elle a quitté la maison qu'elle a commencé à balancer les vidéos du Togo donc elle se pressait juste pour se quitter pour sortir de la maison pour vite commencer le travail sinon avant de partir les choses que j'ai déjà notées très graves je l'ai fait asseoir je l'ai dit ma fille et je lui ai rappelé l'historique de son arrivée chez moi et je lui ai dit veille sur ton âme parce que je te vois en train de partir spirituellement veille sur ton âme j'ai parlé de toute ma force pour l'amener à la raison pour qu'il se répand mais comment on lui a mis dans la tête pour être spirituellement fort qu'on ne parle pas beaucoup qu'on ne bavarde pas beaucoup donc quand moi je parle devant lui je bavarde parce que je suis charnel donc il me regarde comme une bête tu imagines ça donc moi j'ai dit tout ça là et juste là le lendemain une bombarde ça on ne peut pas qualifier mais tu as fait tout ça là et j'ai fait un direct pour exposer les choses et tu me croises chez ton deuxième bureau ton associé et tu as vu que effectivement tel que j'ai dit je suis venu régler la facture tout ça là ne t'a rien dit et tu me vois tu fais comme ça si je lui donne 10 coups de gibe là je n'aurai pas péché devant Dieu je vous dis la vérité je n'aurai pas péché devant Dieu ça aurait été pour sauver son âme mais j'ai gardé le silence et j'ai été choqué de le voir encore avec vous et je suis revenu en amener Gédéon dans l'hôtel que vous l'avez fait cela avec mon véhicule et je t'ai vu encore assis avec elle jusque là rien donc elle trouve que ce qu'elle a fait est normal donc moi je ne suis pas convaincu de ce pardon là et regarde tout à l'heure la femme de Gédéon a quitté tous les groupes tous ceux qui sont Jésus revient alors qu'elle regarde c'est elle qui a eu dans son coeur de concevoir l'application le site de jésus revient .com et elle travaille beaucoup pour la réussite de ce projet et regardez comment l'ennemi l'a détaché est-ce qu'on peut être content toi même sœur Abigail est-ce que tu es fier laissons affaire de l'homme de Dieu si Jean Gracien est comme ça dis-le laisse-en moi j'aime pas trop parler des hommes de Dieu dis-moi est-ce que est-ce que tu es fier c'est à toi j'ai posé la question c'est pas que tu es devant un tribunal on te juge pas c'est pas un procès pardon c'est pas un procès mais Dieu nous donne aussi la qualité d'apprécier les choses regarde ce que chacun a dit si c'est moi qui suis en train de parler si on laisse tout ça là dans l'église si on laisse tout ça là dans l'église est-ce que tu peux marcher avec de tels hommes de Dieu et ton âme sera en sécurité maintenant je veux demander est-ce que tu es encore avec Elie ou bien tu es à Jésus revient je suis à Jésus revient acclamez Jésus voilà voilà donc ce que moi je te souhaite simplement pour faire que ton âme réellement reçoit la paix du Seigneur il faut réellement que vous vous déconnectez de lui c'est simple parce que tu vas dire non et il ne va pas traiter autre chose avec moi mais nous sommes en esprit nous sommes dans un combat spirituel celui qui a été utilisé pour semer tout cela dans l'église est-ce qu'il a le Saint-Esprit est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé ça c'est ce qui se passe ça c'est l'église de Cotonou maintenant l'église de France il a déjà vidé ça je te dis il a déjà vidé quand tu vois même hier le message que la dame la jacquere m'a envoyé tu avais dit que aucun d'eux ne s'est encore répandie appelle quelques mots appelés Allemagne n'en parlons pas il a saccagé le groupe Jésus revient de l'Allemagne est-ce qu'il a travaillé pour Jésus Jésus a rassemblé et lui il est venu disperser à cause de son ventre de son intérêt parce qu'il a vu que oui l'évangile conduit un véhicule et il l'a mis dans la tête que moi je suis dans villa villa de quoi je l'ai bégé dans une chambre climatisée pendant les 5 mois qu'il a fait chez moi c'est climatisé 24h sur 24 la facture que je paye c'est doublé par trois disons la vérité s'il y a de tel homme de Dieu sur la terre s'il n'y a que 16 cas de homme de Dieu sur la terre moi j'adore tu es à la maison honnêtement donc si vous continuez de le qualifier à c'est parce que c'est homme de Dieu je ne veux pas beaucoup parler de péché contre Dieu les faits sont là je ne te dis pas de juger mais d'apprécier disons la vérité donc je ne peux pas être à l'aise que des brebis encore dans cette maison soient encore en contact avec lui parce que lui va continuer de véhiculer ses semences je vais vous dire la vérité ils ne sont pas fatigués ils ne sont pas fatigués de détruire celui qui détruit n'est jamais fatigué de détruire notre seul combat contre eux c'est d'exposer tout la vérité c'est notre seule force sinon eux là je sais il va riposter c'est pour ça que je veux que tout se passe en live c'est ma seule force moi je ne sais pas bien prier je ne sais pas bien je ne peux pas faire jeûne de 1 à 2 je ne peux pas faire mais ma force là c'est la transparence la vérité voilà donc je vous souhaite tel que tu as parlé moi je prends note de ta parole et je vais encore avoir le cœur net avec toi comme j'avais en te mettant dans la délégation regardez si je t'ai mis dans la délégation avec moi c'est comme une délégation présidentielle vous imaginez ça et j'ai mis des personnes de confiance comme toi il a traité la maman Anne de sorcière qui ne va pas préparer pour manger je vous dis tout le monde pour lui ici est sorcier ses yeux ne voient que sorcier je vous dis j'ai pitié pour ces brébis à boire j'ai vraiment pitié pour ces brébis à boire j'imagine comment ils vont souffrir dans la main de tel homme et ce que nous sommes en train de faire c'est aussi une délivrance pour les hommes de Dieu qui ont de tel caractère c'est une délivrance il faut que tout le monde le bloque de fesses ou de wasab pour de tout cela sinon il va faire mal à vos âmes je vous dis la vérité au nom de notre Seigneur moi je te pardonne je ne te tiens plus beaucoup pas parce que celui qui avoue cette régression et l'abandon obtient miséricorde vous n'avez pas péché contre Jean Gracie mais c'est contre Jésus Christ lui-même parce que vous avez osé vous associer à un inconnu pour détruire ce qu'il est en train de construire mais tous ceux qui ont confessé le Seigneur vous pardonne je vais aussi parler à mon bien-aimé Moïse de faire doucement avec nous parce que hier le message tu m'as envoyé il faut faire doucement vous n'avez pas besoin d'aller au-delà il faut que vous faites chose je vous dis Jean Gracien est sentinelle avant d'être évangéliste et quand je mets mon manteau de sentinelle quand je trouve mon papa dans des os je l'expose je vous dis la vérité je l'expose tant que la personne représente un danger pour les brébis je l'expose c'est ça mon travail parce que Ezekiel 3 verset 18 à 21 dit si tu ne le fais pas comme ça là Dieu va te demander le sang des brébis il représente un danger sérieux pour le peuple de Dieu je ne peux pas le cacher Alléluia je ne peux pas le cacher s'il vient dans de telles bergeries comme ça et à semer tout ça là s'il va se retrouver dans un endroit encore plus plus vaste plus grand c'est fini Alléluia Alléluia vous allez sur vos genoux nous allons plaider ensemble nous allons plaider ensemble devant le Seigneur nous allons prendre psaume 51 le peuple de Dieu va se lever pour les accompagner dans ce moment de répentance vous allez vous même parler avec le Seigneur intérieurement vous allez parler et confesser tout ce que vous avez fait surtout votre trahison votre super chéri votre détour en passant par derrière pour prendre contact avec un inconnu avec un étranger vous associer avec l'Egypte pour détruire Israël vous allez demander pardon vous allez demander pardon sincèrement 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 et vous répentir et promettre que cela n'arrivera plus jamais cela n'arrivera plus jamais que cela n'arrive plus jamais promettre au Seigneur de changer complètement de changer complètement le Seigneur est très très fâché ça je vous le dis très fâché vous avez exposé votre nudité devant l'étranger et il a vu votre nudité et il s'en est profité pour semer dans le champ de l'ivraie vous devez confesser vous devez demander pardon au nom de Jésus Christ de Nazareth vous allez répéter avec moi oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta miséricorde efface mes transgressions lave moi complètement de mon iniquité et purifie moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie moi avec ton sang et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retie pas ton esprit saint ne me ferme pas la porte du ciel oh Seigneur Jésus fais-moi grâce je reconnais que j'ai péché je reconnais mes erreurs je reconnais mes trahisons je reconnais ma trichérie je te demande pardon je te demande pardon je te demande pardon je te demande pardon efface mon nom du livre de l'enfer écris mon nom à nouveau dans le livre de vie le menton d'iniquité que je porte Seigneur Seigneur enlève fais-moi porter le nouveau manteau de sainteté Seigneur je veux marcher à nouveau avec toi je veux marcher à nouveau avec toi je veux te servir dans la vérité dans la sainteté dans la pureté de coeur dans l'intégrité dans la soumission dans l'obéissance Seigneur Jésus aide-moi sème en moi ta volonté à partir d'aujourd'hui je promets de t'obéir de rester fidèle à toi je promets d'obéir au berger que tu as mis devant moi Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi à partir d'aujourd'hui je renonce à la trahison je renonce au complot je renonce à l'iniquité et j'accepte ta vérité j'accepte de continuer la marche avec toi dans la famille Jésus revient merci Seigneur au nom de Jésus nous avons prié nous allons prier je veux prier pour vous Seigneur grand Dieu grand roi Dieu très très saint toi le miséricordieux des miséricordieux tu n'as jamais voulu la mort du pécheur tu n'as jamais voulu que le pécheur meure mais tu veux que le pécheur se réponde Seigneur ton peuple a péché parce qu'ils ont suivi la voie de l'étranger qu'ils ne connaissent pas Seigneur je plaide aussi coupable par manque de vigilance Seigneur Jésus je plaide coupable pour le péché de chacun d'eux et je plaide ta miséricorde je demande ta créance sur leur vie toutes les semences Seigneur que cet homme a semé en eux les semences de calomnie les semences de moquerie les semences de division les semences de blasphème toutes les semences qu'il a semé en eux Seigneur je prie maintenant que toutes ces semences soient nettoyées par ton sang que toutes ces semences soient nettoyées par ton sang que toutes ces semences soient nettoyées par ton sang Seigneur purifie leurs pensées Seigneur purifie leur âme Seigneur purifie leur esprit Seigneur nettoie leur robe Seigneur nettoie leur robe Seigneur nettoie leur robe Seigneur efface leur nom du livre de la mort la mort qui les menace Seigneur sauve les médecins Seigneur sauve les médecins Seigneur sauve-les maintenant Seigneur sauve-les maintenant Seigneur sauve-les maintenant ta partie d'aujourd'hui qui s'attache à toi seul et à la sainte entre Seigneur le désir d'aller chercher miracle chez un étranger Seigneur enlève ce désir de leur cœur enlève ce désir de leur cœur Seigneur Jésus ceux qui ne comprennent pas Seigneur toi-même enseigne-les toi-même révèle-toi à eux grand Dieu de leur roi Seigneur soutiens-les Seigneur assiste-les Seigneur marche avec eux Seigneur ceux qui ont perdu leurs ailes en présent Seigneur je prie papa de ramener le sel dans leur vie ramener le sel dans leur cœur ceux dont les dents sont déjà éteints à partir de maintenant que ces dents soient rallumées 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 Seigneur Jésus tiens-les par les mains Seigneur tiens-les par les mains Seigneur Jésus la malédition qui planait sur leur tête Seigneur maintenant papa je prie Seigneur et paie-le cette malédition et paie-le cette malédition papa ta fille Abigail elle a reconnu ses iniquités elle a demandé pardon elle a plaidé coupable Seigneur je te demande pardon pour elle je te demande de la pardonner je te demande de la pardonner Seigneur il y a d'autres qui sont encore dans l'égarement papa je pense à ta fille Anne Seigneur ne permets jamais oh Seigneur Jésus qu'elle continue dans le karma Seigneur ramène-la papa ramène-la sur le chemin ramène-la dans ta maison ramène-la dans sa famille Seigneur je pense à la fiancée de chez Théon Seigneur elle a quitté les groupes Seigneur Jésus toi qui vas chercher les prébis qui sont égarés Seigneur va la chercher papa va la convaincre de ne pas sortir de la belgérie parce que il y a danger dehors Seigneur Jésus ton fils je veux papa que tu le pénètre à nouveau qu'il voit réellement qu'il n'a rien à pécher que ça ne soit pas de pardon de demander à la bouche mais que ça soit venu du coeur Seigneur il y a beaucoup d'autres Seigneur Jésus va les visiter aussi et convainc-les de ce qu'il a fait que ce qu'ils ont fait est mauvais Seigneur Jésus lave ton peuple ceux qui ont reçu des infections ceux qui ont reçu des infections ceux qui ont reçu des infections au papa que ça soit à travers des enseignements que ça soit à travers des messages qu'il envoie dans les inbox je te prie de nettoyer ton peuple je te prie de laver ton peuple je te prie de laver ton peuple je te prie de laver ton peuple de restaurer ton peuple de restaurer ton peuple maintenant oh Seigneur Jésus que ta lumière descende à nouveau que ta joie descende à nouveau dans le coeur merci papa au nom de Jésus nous avons prié acclamez pour le roi des rois et disposez-vous saibin